bonsoir chers amis ça fait un moment qu'on ne sait pas parler donc j'ai reçu beaucoup de messages inibox de personnes qui s'inquiétaient un peu alors à toutes ces personnes je voudrais dire que je vais très bien pas de souci particulier voilà j'étais simplement pris par mes activités de lobbying de communication donc c'est pour cela que on n'a pas pu se voir depuis un certain temps voilà mais je pense qu'aujourd'hui on va pouvoir ensemble décrypter l'actualité politique de notre pays je vais répondre à vos questions essentiellement et puis si nécessaire nous allons engager le débat voilà alors le premier sujet que je souhaiterais aborder d'abord c'est celui des artistes UDCO voilà j'avoue que le spectacle qui a été donné par la justice ivoirienne n'est pas réluisant quand on en arrive à arrêter poursuivre condamner des artistes pour une chanson une simple chanson c'est que on veut museler la démocratie on veut taire la liberté d'opinion et d'esprit et ça c'est quelque chose de particulièrement préoccupant de particulièrement préoccupant et donc vous pouvez mesurer le dégré de démocratie le dégré de crédibilité d'une justice à sa propension à poursuivre tous ceux qui ont une une voix dissonante divergente et je crois que c'est à ce spectacle là que nous avons assisté la semaine dernière c'est fort regrettable parce que on ne va quand même pas arriver à un point où quand un artiste doit chanter il devra d'abord aller soumettre son test à la censure de la justice avant donc de s'exprimer on va arriver à un point où les gens ne pourront même plus s'exprimer en public de peur que ce qu'ils veulent dire ne soit utilisé contre eux et donc c'est comme ça qu'on en arrive à des régimes totalitaires ou on en arrive à la censure voilà moi je suis en france et je peux vous dire que j'entends des vertes et des parures sur le président Macron et il se met au dessus de cela il se met au dessus de cela on entend des propos pas très élogieux sur le président américain Donald Trump et c'est pas pour autant qu'on va poursuivre des journalistes on va poursuivre des artistes etc voilà il faut vraiment que notre pays se se mettre au dessus de ces considération là les ivoiriens ont bien trop de soucis bien trop de problèmes pour qu'on les distrait avec ce genre de considération voilà donc c'est vraiment ce que je voulais dire Nicole Mireille dit le son vous n'avez pas le son apparemment vous n'avez pas le son alors si quelqu'un peut peut me confirmer en ce qui concerne le son est-ce que le son passe alors donc j'étais en train de parler dans le vide Nicole si tu m'entends est-ce que tu peux me dire si le son est bon maintenant à momo touré momo sissier merci ok merci ange emmanuel alors coach yavo comment tu vas voilà bon je vais répondre à quelques quelques bovins quelques auvins échappés de de la prairie notamment ce chérif lassine tu abandonnes ton travail pour faire vidéo c'est grave chérif à mon âge là je travaille plus pour quelqu'un on travaille pour moi toi tu as besoin de travailler pour gagner ton pain moi non voilà moi je suis à un stade où on travaille pour moi où j'ai plus besoin de pointer le matin pour pouvoir gagner donc on n'a pas les mêmes problèmes je peux faire autant de vidéos que je veux voilà merci très bien alors donc j'étais en train de dire que la justice ivoirienne doit se mettre au dessus de certaines considérations voilà elle ne doit pas faire oeuvre de repression toute azimut elle doit faire oeuvre de pédagogie la justice ivoirienne dans la situation dans laquelle nous sommes doit être au service de la paix au service de la réconciliation au service de la cohésion sociale elle ne doit pas être au service d'un clan voilà et c'est particulièrement inquiétant cette façon donc de vouloir tout régenter c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage parce que nous sommes je ne sais pas si les gens s'en rendent compte mais on est en train de glisser subrepticement vers une dictature vers une dictature qu'est-ce que les gens n'ont pas fait comme caricature sur François Hollande sur Jacques Chirac sur Sarkozy sur Joe Biden sur Trump etc personne n'est allé en prison pour ça qu'est-ce que les artistes en France n'ont pas chanté sur les présidents alors quand on dit qu'on est une démocratie il faut se comporter comme un pays démocrate tic il faut se comporter comme une démocratie nos référents ce sont les démocraties occidentales ce sont les démocraties occidentales donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire soit on estime qu'on est une démocratie et on se comporte comme tel soit on prend acte du fait que on n'est pas de vraie démocratie et puis bon on continue dans ce genre d'acte là voilà ça c'est ce que je voulais dire sur la question de Yodé et Siro en tout état de cause Yodé et Siro ont tout mon soutien comme ils l'ont eu pour de nombreux Ivoiriens comme ils l'ont eu pour de nombreux avec de nombreux africains voilà de toute façon cette pseudo-convocation à la gendarmerie puis devant les tribunaux de Yodé et Siro n'a fait qu'accroître leur popularité leur a donné une visibilité encore plus grande donc au final c'est tout bénef voilà alors je voudrais deuxième sujet m'adresser aux journalistes un certain nombre de journaux à temps que j'essaie de les retrouver qui ont barré à l'heure une de ce jour donc des propos que j'ai tenu il y a plusieurs mois voire plusieurs années et ils alors ce sont les journaux donc le rassemblement voilà le rassemblement d'aujourd'hui le journal le matin voilà le matin d'aujourd'hui et le journal le jour voilà d'aujourd'hui donc ces trois journaux n'ont rien trouvé d'autre à faire que de prendre des anciennes déclarations que j'ai faites il y a de cela plusieurs mois voire plusieurs années pour les mettre à l'heure une relativement à la question donc du passeport de Laurent Gbagbo je ne me suis jamais prononcé dans une vidéo sur la question du de la délivrance du passeport de Laurent Gbagbo alors je ne comprends pas très bien pourquoi ces journaux là voilà donc travestissent les propos que j'ai dit et les mettent en corrélation avec la question du du passeport de Laurent Gbagbo Laurent Gbagbo est un citoyen ivoirien il est tout à fait normal qu'on lui délivre son passeport il n'y a pas de raison qu'on refuse de lui délivrer son passeport et donc quand le pouvoir RDR lui délivre son passeport c'est tout à fait normal il n'y a rien ce n'est pas une faveur ce n'est pas une faveur à lui faire il n'y a aucun test de loi aucun décret aucun arrêté qui interdise qu'on lui délivre un passeport à un ivoirien voilà donc je ne sais pas pourquoi le RDR veut en faire tout un plat il voudrait à la limite qu'on aille même les remercier pour cela il n'y a pas de remerciement à cela tout ivoirien qui remplit les conditions qui en fait une demande doit pouvoir avoir un passeport donc c'est un épiphénomène voilà c'est un épiphénomène il n'y a pas lieu de s'en organiser voilà mais on y reviendra je voudrais en fait terminer ce décryptage de l'actualité sur la situation du président Finguessant voilà vous savez que jusque là le président Finguessant est tenu au secret il est tenu au secret il ne jouit pas de ses droits élémentaires la justice ivoirienne a piétiné ses droits constitutionnels ses droits légaux c'est un député de la nation et en tant que tel il bénéficie d'un certain nombre de prérogatives c'est un ancien chef de gouvernement et à ce titre il bénéficie d'un certain nombre d'immunités et la justice ivoirienne n'a pas jugé nécessaire donc de respecter en l'espèce donc les droits constitutionnels et légaux de M. Finguessant qui aujourd'hui peut être considéré comme un otage et non pas comme un prisonnier politique voilà il peut être considéré comme un otage et non pas comme un prisonnier puisqu'il n'est pas détenu dans une prison il n'est pas détenu dans une prison un prisonnier est détenu dans une prison voilà or M. Finguessant n'est pas détenu dans une prison je ne sais pas quel est son lieu de détention il a trois avocats ses avocats n'ont pas accès à lui le procureur en violation encore de la constitution a décidé que des trois avocats une seule pourrait le voir or il n'appartient pas au procureur de la république de choisir les avocats qui doivent voir le client voilà il appartient au client de décider lequel de ses avocats doit le voir ou ne doit pas le voir mais il n'appartient pas au procureur de la république de décider qui peut voir quel avocat peut ou non voir son client là encore il y a une grave violation des droits du président à Finguessant nous espérons que tout cela prendra fin nous espérons que tout cela prendra fin parce que nous nous aspirons à une Côte d'Ivoire de paix une Côte d'Ivoire de justice une Côte d'Ivoire réconciliée où les droits ne sont pas respectés en fonction de votre ancrage politique voilà où la loi est s'applique de la même manière à tous les justiciables à tous les administrés c'est cette Côte d'Ivoire là que nous voulons construire manifestement nous n'en prédons pas le chemin les gens sont en train de construire une Côte d'Ivoire des vainqueurs voilà c'est à dire que ceux qui ont gagné la guerre ou ceux qui ont pas des moyens détournés sont arrivés au pouvoir donc peuvent imposer aux autres leur leur volonté c'est pas comme ça que devrait marcher un état moderne c'est pas comme ça c'est pas cela que nous nous aspirons voilà donc ça c'est ce que je voulais dire donc sur la question du président à Finguesa nous continuons nos activités de lobbying nos activités de communication pour que le président à Finguesa soit libéré dans les meilleurs délais dans tous les cas comme je l'ai dit il est plus un otage qu'un qu'un prisonnier politique voilà c'est plus un otage qu'un prisonnier politique donc nous attendons que les les preneurs d'otages nous donnent le montant de la rançon nous disent quelle la rançon qu'ils veulent pour qu'on puisse libérer l'otage à Finguesa et puis nous aviserons si nous avons les moyens de payer la rançon mais on paiera la moisson la rançon voilà parce que si c'était un prisonnier politique sa place serait dans une prison et non pas dans un lieu tenu secret de ses avocats il aurait eu droit à son assistance judiciaire malheureusement ce n'est ce n'est pas le cas mais ce que je sais de l'homme c'est que il garde le moral voilà il garde le moral et quand il sortira il sera toujours aussi combatif il sera toujours aussi combatif toujours dans le respect de ses convictions les plus profondes voilà il a un seul but en politique c'est de faire en sorte que le vrai vivre ensemble soit une réalité en Côte d'Ivoire et qu'il n'y ait pas un clan qui domine sur un autre et que les 60 ethnies qui fondent notre pays qui composent notre pays ne se regardent pas en chaîne de faïence c'est cela que Afinguesan veut construire il y a d'autres qui veulent construire un état de soumission et de domination voilà où les rapports sont des rapports de soumission à dominer ou de dominer à soumis ce n'est pas acceptable ce n'est pas acceptable parce que ce n'est pas tenable voilà nous devons à terme arriver à une situation où dans le pays les gens va tranquillement à leur occupation s'expriment librement sans crainte qu'ils soient mis en prison chante leur chanson sans redouter qu'ils soient interpellés font la politique comme dans tous les autres pays voilà c'est de cela qu'il s'agit et j'ai bonne foi qu'avec le président Afinguesan nous allons y arriver parce que lui il n'a pas de haine dans son coeur voilà il ne nourrit aucune haine aucune méchanceté à l'endroit de qui que ce soit son seul combat c'est pour la Côte d'Ivoire voilà la Côte d'Ivoire nous appartient à tous qui pensent que la Côte d'Ivoire est leur propriété privée et qu'ils doivent peuvent disposer des autres comme bon leur semble voilà nous refusons cela nous refusons cela voilà tout le monde connaît Afinguesan pour sa générosité tout le monde connaît Afinguesan pour sa compétence voilà Afinguesan n'est pas un terroriste Afinguesan n'est pas un vatanguerre Afinguesan n'est pas un voyou et donc sa place est dans l'arène politique mais comme les gens redoutent Afinguesan ils font tout en fait pour essayer de le museler voilà mais vous pouvez museler un individu mais vous ne pouvez pas museler ses idées vous ne pouvez pas museler ses partisans voilà donc quel que soit l'endroit où Afinguesan sera il aura toujours des partisans pour continuer à faire son combat voilà et c'est ce que nous sommes en train de faire en toute légalité voilà très bien alors je crois que j'ai dit l'essentiel ceux qui veulent poser des questions vous connaissez le le principe vous appelez le 07 31 32 82 07 31 32 82 sur WhatsApp et puis vous posez vos questions voilà je dis bien vous posez vos questions je n'ai pas le temps de faire des débats sur Facebook voilà les appels c'est juste pour répondre aux questions des internautes et pour qu'on puisse échanger sur l'actualité sur les sujets que nous avons abordés voilà j'ai 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 mis une dizaine d'administrateurs sur mon compte et le la mission que je leur ai confié c'est de bloquer systématiquement ceux qui viennent sur mon direct pour insulter voilà j'ai dit déjà aux gens que ce que je recherche ce n'est pas d'avoir dix mille vues, cent mille vues non c'est de faire un débat un débat contradictoire productif avec les gens, constructif donc ceux qui viennent sur mon direct pour m'insulter n'ont pas leur place voilà ils n'ont pas leur place ils seront purement et simplement bloqués et c'est ce qui fait que vous voyez de moins en moins de personnes parce que aujourd'hui nous sommes peut-être à plus de 3000 personnes que nous avons bloquées voilà ce n'est pas nous ne sommes pas dans le courrier après le nombre de commentaires ou le nombre de vues mais nous voulons avoir des hommes les hommes et des femmes responsables avec lesquels nous allons parler de notre pays et c'est avec cela que nous voulons construire la Côte d'Ivoire voilà et donc si vous ne voyez plus enfin si vos amis disent qu'ils ne voient plus mes directs ou qu'ils ne pensent pas que j'ai quitté Facebook c'est parce qu'ils ont été tout simplement bloqués voilà moi j'aime le débat contradictoire j'aime les débats contradictoires mais j'aime les débats civilisés voilà ceux qui ne sont pas capables de faire des débats civilisés vous savez où vous devez aller faire ce genre de débat là voilà ici on débat de façon intellectuelle voilà oui allo allo oui allo comment allez-vous très bien et vous-même ça va très bien j'appelle il y a un concert oui d'accord et j'ai un peu comme vos interventions oui je suis une personne d'une avant-vidence tout ce qui me fait avancer la Côte d'Ivoire moi je suis pour ça c'est ça alors ma question oui je dois dire ça c'est mon politique qui moi gère très bien oui pendant ces 20 années j'ai appris à quoi plus mon coeur parce que au FPI et dans l'Europe les gens ont dit qui ne vont jamais faire de négociation ne vont rien c'est qu'au moment où j'ai fait que ça on a fait des discussions pour qu'on ne passe pas à la politique à la chasse du tout c'est ça alors nous sommes dans une situation un peu compliquée compliquée et complexe M. Laurent Barbeau arrive d'être acquitté il a léché son passeport il doit l'entrer un peu de temps M. Laurent Barbeau a mis des étudiants pour téléviter un langage pour moi en place euh voilà M. Salvini Guissan il a été empresérée ce que j'ai remarqué c'est que vous êtes la seule personne n'a parlé de M. Advini Guissan c'est qu'il est penant moi je me suis dit M. Laurent Barbeau il va se mettre ses ordres ça me semble très fort Pour moi, c'est un sens très fort. Il y a ceux d'accord, M. Le Dombokon sont libérés et protestants. Alors, chaque pays, on ne peut pas parler de M. Le Dombokon, ceux qui parlent de M. Afrique d'Esan, c'est pas normal. Toutes tendances confondues. Un pays comme le Dombokon, le Dombokon, le Dombokon, le Dombokon, le Dombokon, le Dombokon. On n'est pas capable de regarder M. Afrique d'Esan, péril la prison. J'ai plein de livres, d'accord ? Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Moi, je ne vois pas se plager pour M. Afrique d'Esan. C'est vous, ceux qui parlent de M. Afrique d'Esan. On va lui donner un professeur, un professeur. Et là, moi, je ne vois pas comment est-ce que M. Afrique d'Esan. D'accord. Alors, vous savez, moi, je suis pour l'efficacité plutôt que pour le Tentama, le Bougon. Ça fait un moment que je suis à Paris, à peu près un mois. Et on m'invite souvent à certaines manifestations à Place de la République, au Trocadéro. J'évite d'y aller parce que j'estime que, je ne dis pas que ces manifestations-là ne sont pas importantes. Mais je ne suis pas dans le vacarme. Je ne suis pas dans le vacarme. J'ai la culture, donc, du résultat. Et donc, je pense que, comme je l'ai dit, le président Afrique d'Esan est un otage. Un otage ne se libère pas tout seul. Ce sont des gens qui négocient sa libération. Et c'est ce que je fais ici en prison. Un prisonnier, il y a des avocats qui plaident sa cause devant un juge. Et puis, c'est le juge qui prend une décision. Mais ce n'est pas le cas pour un otage. Voilà. Un otage politique, ça répond à d'autres considérations. Et donc, c'est ce que je fais ici en France avec d'autres camarades. Et je dois dire que nous avons de très bons résultats. Donc, personnellement, j'ai bonne foi que sans être obligé de faire de grandes manifestations, du bruit partout, Afrique d'Esan sera libéré. Voilà. Je pense qu'Afrique d'Esan sera libéré. Et une fois qu'Afrique d'Esan sera libéré, bon, on fera les comptes. On fera les comptes. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que dans le combat que nous menons, il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie. Vous savez, Afrique d'Esan souffre du complexe de l'homme brillant. Voilà. Dans une classe, quand vous avez un élève qui est brillant, il est jalousé par les autres élèves qui n'acceptent pas que celui-là soit meilleur qu'eux. Et donc, je reconnais qu'au sein du FPI, Afrique d'Esan est victime de ce syndrome du meilleur élève. Parce que de nous tous, il ne fait aucun doute que c'est le plus brillant. Et donc, c'est nécessairement celui qui va être le plus combattu. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui s'aplatit. Et on l'a bien vu. Mais c'est quelqu'un qui est pugnace. Voilà. Qui est ténace. Qui a une grande capacité de résilience. Et donc, il a déjà dit dans plusieurs vidéos qu'il n'a pas peur de la prison. Que dès l'instant où il s'est engagé en politique, c'est une donnée qu'il a intégrée. C'est une donnée qu'il a intégrée. Et donc, il a déjà fait la prison trois ans à Douna. Bon, on le remet encore en prison. Il en sortira beaucoup plus fort. Tous ceux qui ont dénigré Afrique d'Esan. Qui ont dit oui, Afrique d'Esan mange avec le pouvoir. Aujourd'hui, leur mensonge a été mis à nu. Tous ceux qui ont sali Afrique d'Esan. Parce que Afrique d'Esan discutait. Afrique d'Esan engagé le dialogue républicain. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui vont engager le dialogue républicain. Qui vont négocier. Qui vont marcher dans les traces d'Afrique d'Esan. Voilà. Donc, les populations ne sont pas idiotes. Les populations ne sont pas aveugles. Elles voient bien qu'elles ont été roulées dans la farine hier. Tout ça pour une guerre de positionnement. Donc, Afrique d'Esan sortira de là plus fort qu'il n'est rentré. Croyez-moi, c'est une réalité. Je vous remercie. Oui, allo ? Affrique d'Esan sortira de là plus fort qu'il n'est rentré. Allo ? Allo ? Si vous appelez, veuillez arrêter de me suivre de le côté. Soit vous appelez, soit vous ne me suivez pas. Mais je ne comprends pas. Vous appelez et vous me suivez ailleurs. Oui, je vous écoute. Désolé pour la qualité du son. Oui, allez-y. D'accord, allez-y. Je préfère garder l'anonymat. C'est des menaces. J'ai fait une partie pour contacter le troisième mandat. J'ai aussi des menaces, donc je préfère garder l'anonymat. D'accord, allez-y. Donc, moi, ce que je m'apprêtais à vous demander, je crois que dans l'élément de réponse que vous avez donné au monsieur, vous avez répondu à ma question, c'était qu'est-ce qu'on faisait pour libérer Afengissa? Parce que dans la lutte contre eux, nos camarades sont emprisonnés. On a l'impression que rien n'est fait pour leur libération. Le pouvoir d'Abidjan fait tout et nous sommes impuissants face à eux. Donc, la question que moi, je m'apprêtais à vous poser, l'un passé, l'autre a passé avant moi, c'était, vous savez, mais qu'est-ce qu'on fait pour libérer Afengissa? Quels sont les instruments qui sont à nos dispositions pour pouvoir obtenir la libération de nos camarades? Et finalement, je me demande avec la trajectoire, ça, c'est la deuxième question que j'aimerais vous poser. J'aimerais que vous m'aidez à réfléchir dessus avec la trajectoire que les choses sont en train de prendre. Depuis le 30, nous avons fini le mois de novembre, nous allons vers le mois de décembre. Et donc, il y a la période législative qui arrive. Mais ce qu'il va se passer, il y a même l'investiture qui vient prochainement. Qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce qu'on a perdu? On a repris qu'on a perdu. Et puis, on accepte de laisser les choses se passer en attendant 2025. Parce qu'il faudra se préparer pour les législatives. Sinon, nos cadres vont nous fuir. On ne va pas demander aux gens de ne pas aller compéter pour devenir député. C'est ça. Ils vont partir. Ils vont se présenter de façon indépendante. Ils vont suivre leurs intérêts personnels. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. D'accord. J'ai bien compris. J'ai bien compris votre question. Je peux dire que pour le moment, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, notre engagement est total pour la libération des différents prisonniers politiques. Afi Nguessan, Foucherik Balé, Dikahué, Ezalé. Enfin, tous Ndrinarsis et tous ceux qui sont en prison. C'est ça, aujourd'hui, qui doit cristalliser notre énergie. Donc, nous ne devons pas nous laisser distraire par d'autres considérations. Si demain, les gens fixent la date des législatives, bon, on prendra acte et on verra ce qu'il y a à faire. On verra ce qu'il y a à faire. En tout état de cause, en ce qui me concerne, moi, je ne serai pas candidat à une élection législative. Mais en tout état de cause, je ne vois pas comment est-ce que, s'il y a des élections législatives, comment est-ce que l'opposition ne devrait pas intelligemment s'asseoir au lieu d'aller en rang dispersé et soutenir comme une circonscription électorale, pas circonscription électorale, un candidat. J'explique ça de manière très claire, pour que tout le monde comprenne. Disons, par exemple, Dimocro. On dit Dimocro, il y a les législatives. Nous estimons que Dimocro, c'est le bastion du PDCI. De mon point de vue, le FPI, l'UDPCI et tous les autres partis d'opposition doivent se mettre ensemble, donner un mot d'ordre pour que ce soit le candidat du PDCI qui soit soutenu à Dimocro contre celui du RHDP. A Gagnoua, nous savons que c'est le bastion du FPI. Le candidat qui sera choisi par le FPI doit être soutenu par le PDCI, etc. A Gagnanais, c'est l'UDPCI, etc. Donc, si nous sommes capables de nous asseoir pour une fois, mettre les égaux de côté, choisir intelligemment les candidats, je vous assure que nous aurons une majorité écrasante à l'Assemblée nationale et le pouvoir RHDP ne pourra pas faire ce qu'il veut. Parce que les élections législatives ont d'autres enjeux que les élections nationales comme la présidentielle. Au niveau des législatives, ce sont des enjeux locaux. C'est-à-dire que quand on a fini l'élection à Dimocro commune, on sait qui a gagné à Dimocro commune. Le même jour. Alors que la présidentielle, quand on a fini, on doit attendre que la CEI dise qui a gagné. Parce que c'est la CEI qui doit compiler, qui doit compiler, consolider les résultats au niveau national. Mais au niveau local, c'est différent. Et c'est ça qui a fait qu'un gars comme Jack Bowen du Plateau, le maire du Plateau, a pu battre celui du RDR. C'est ce qui a fait que le candidat du RDR à Kokodi et dans plusieurs autres régions. Car Finguessant a pu battre les candidats du RDR à Banguanou, que Malaman Gilbert a pu battre les candidats du RDR à Banguanou, etc. Donc, si le RHDP continue de maintenir nos leaders en prison, nous ne devons pas rester des jusqu'au boutiste. Nous devons faire preuve d'intelligence, d'adaptabilité, de mutabilité. Ça veut dire que face à un enjeu, il faut trouver les solutions. Parce qu'il est évident que ce que le RDR voudrait, c'est que l'opposition dise « on boycotte ». Voilà, on boycotte de cette manière-là. Ils vont fabriquer des indépendants, qu'ils vont battre et puis ils vont dire « bon, nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale ». Voilà. Donc, ce travail que je demande là, demande un travail de réflexion. Voilà. Donc, je répète que tous les partis politiques s'asseillent, les leaders de partis politiques s'asseillent, et puis repartissent équitablement en fonction des forces des uns et des autres, de leurs bastions, les différents postes. De sorte qu'on ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Une majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est de cette manière-là qu'on pourra neutraliser ce pouvoir. Voilà. Et si vous n'avez pas une majorité à l'Assemblée nationale, comment est-ce que le pouvoir pourra gouverner s'il n'a pas de majorité ? Comment est-ce qu'il va pouvoir gouverner ? Il ne peut pas gouverner que par ordonnance. Même par ordonnance, il faut que l'Assemblée nationale vote la loi d'habilitation pour qu'il puisse le faire. Or, si on n'a pas voté cette loi d'habilitation, il ne peut pas le faire. Donc, en tout cas, moi, c'est le conseil que je donnerais à l'opposition. Mais pour ça, ça demande que les uns et les autres fassent preuve d'humilité, mettent les intérêts de la Côte d'Ivoire avant tout haut intérêt personnel. Et de cette manière-là, nous allons ravir le maximum de postes. Il n'est pas question que les gens disent non, nous, on doit avoir plus de postes que l'autre. Aujourd'hui, la bataille doit être de se mettre tous ensemble pour qu'on n'ait pas une dispersion. Ce n'est pas une élection à deux tours. Les élections locales, ce sont des élections à un seul tour. Donc, il faut que, voilà, moi, par exemple, si j'étais candidat à Dimoco, alors que je ne suis pas PDCI, je sais que Dimoco est une base du PDCI, je me mettrais à la disposition du candidat du PDCI. Et je demanderais la même chose au PDCI à Gagnois. Et à l'Ouest, on soutiendrait donc les candidats de l'UDPCI. Et puis, bon, voilà, les candidats qui ont déjà du PDCI ou du FPI ou de l'UDPCI qui ont déjà gagné des élections locales pourraient être reconduits. Voilà, donc c'est vraiment un savant dosage à faire. Et puis, bon, après, on s'en va. J'espère qu'on arrivera à ça. Et si vraiment les gens font ça, je vous assure qu'on aura une majorité à l'Assemblée nationale. On ferait la même chose pour les conseils régionaux et les municipales. Et la réalité, c'est que c'est nous qui allons gouverner le pays de cette manière-là. Voilà. Maintenant, si les gens n'ont pas compris cela et qu'ils veulent aller dans tous les sens, c'est-à-dire le PDCI va présenter un candidat, le FPI va présenter un candidat, l'UDPCI va présenter un candidat, etc. Alors là, je peux vous assurer que le FDE va rapporter le maximum de voix. Voilà. Donc, j'espère que les gens comprendront et que pour une fois, on va penser stratégie plutôt que de penser muscle. Voilà. Merci. Je vous remercie beaucoup. J'ai été très satisfait. Voilà. Alors, le numéro pour appeler, pour intervindre le direct, c'est 07 31 32 82. Voilà. 07 31 32 82. Voilà. Vous appelez, vous posez votre question, je vous réponds et puis on passe à autre chose. Voilà. Alors, donc, je voudrais également, je vois que j'ai quelques administrateurs qui sont en ligne. Pendant que je suis en ligne, je ne peux pas bloquer ceux qui viennent pour insulter. Mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à bloquer systématiquement ceux qui viennent sur le direct pour insulter. Voilà. On n'a plus le temps à perdre avec les gens qui viennent insulter. Alors, on veut débattre avec des gens intelligents. Voilà. Et des gens intelligents, il y en a quand même au RDR, donc ça ne nous pose aucun problème. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas le niveau intellectuel pour suivre mes directs, ils peuvent aller chez Johnny Pacheco ou chez Zasso Patrick. Voilà. Là-bas, il y a le niveau pour qu'ils continuent leurs anéries. Voilà. Que l'IDA, vos partisans vont voter avec quoi ? Ben, nos partisans vont voter avec les cartes d'électeurs. Ils vont voter avec les cartes d'électeurs ? La CEI est tenue de leur fournir des cartes d'électeurs. Voilà. La CEI est tenue de leur fournir des cartes d'électeurs. Dès l'instant où leur nom est sur la liste électorale, avec les cartes d'électeurs ou avec une carte d'identité, une pièce d'identité, ils pourront aller voter. Donc, ne vous inquiétez même pas pour ça. Voilà. Le plus important, c'est qu'ils se sont tous fait enrouler. Donc, ils sont sur les listes électorales. Donc, avec une carte d'identité ou pas, ils iront voter. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est ça. Le pouvoir en place espère que les gens disent « Non, non. Bon. Comme à Finguessa est en prison, donc on ne va pas aller voter. On va boycotter. » « Non, non, non. Ne faites pas cette erreur-là. Voilà. Même s'ils gardent à Finguessa en prison, allez voter. Voilà. Allez voter parce que l'élection présidentielle n'a pas les mêmes enjeux que l'élection locale. Voilà. Ce sont des enjeux complètement différents. Comme je l'ai expliqué, l'élection présidentielle, c'est la commission centrale de la CEI qui publie les résultats. C'est-à-dire que c'est elle qui consolide les résultats et puis les publie. Mais pour les municipales, non. C'est au niveau local. C'est au niveau local que ça se fait. C'est pareil pour les mairies. C'est pareil pour les conseils régionaux. Donc, cette belle dynamique aujourd'hui que Ouattara a favorisé en permettant que l'opposition se mette ensemble, il ne faut pas que cette dynamique soit brisée. Il ne faut pas que cette dynamique soit brisée. Et si je vois bien qu'il y a des opposants, je ne veux pas citer de nom, mais on les voit venir. On les voit venir. Voilà. Aujourd'hui, ils semblent être des opposants. Mais demain, les actes qu'ils vont poser nous montreront s'ils sont toujours des opposants ou s'ils sont dans un deal avec le pouvoir en place. Voilà. Parce que les gens pensent que les Ivoiriens sont idiots. Voilà. Les Ivoiriens sont doux à main. Ils peuvent t'aimer aujourd'hui et puis te détester demain. Voilà. Ils peuvent t'aimer pour un acte que tu as posé et te détester pour un autre acte que tu auras posé. Et donc, il faut qu'on soit zen. Il faut qu'on soit serré. L'opposition doit être unie. L'opposition doit partir en rang serré. S'il y a quelqu'un qui veut sortir de cette dynamique unitaire, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est dans une logique de trahison de l'opposition dans son ensemble et donc qui est dans un deal avec le parti au pouvoir. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et de là où je suis, je sais qu'il y a des deals déjà qui sont en train d'être négociés. Voilà. On a des grandes oreilles et on entend. Mais comme ils n'ont pas encore mis ça sur la place publique, on les regarde. On les regarde faire. Voilà. On les regarde faire. Mais tôt ou tard, ils vont se dévoiler. Voilà. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours ceux qui crient le plus fort là, qui sont dans la droiture. Bien souvent, c'est les démarches de crabes. Voilà. Et donc, mon conseil, c'est que l'opposition reste dans sa dynamique unitaire pour aller à l'échéance électorale. Qu'on se partage les postes de façon équitable, de façon intelligente, de façon efficiente. Le plus important, c'est que l'opposition est la majorité à l'Assemblée nationale. Le plus important, ce n'est pas qu'on dise, non, c'est tel parti politique qui a la majorité, etc. On doit désormais penser en thème d'opposition et non pas en thème de FPI, PDCI, CECI, TATAMPION, etc. Non. On doit penser en thème d'opposition. Nous avons une opposition diverse. Nous avons une opposition avec des idéologies différentes. Il ne faut pas que ce soit pour nous une faiblesse. Ce doit être pour nous une force. Une force. Voilà. Notre diversité doit être une force. Et si nous mettons cette force-là au service de la Côte d'Ivoire, au service des Ivoiriens, au service de nos compatriotes et non pas à notre service propre. Si nous ne le mettons pas pour servir des intérêts égoïstes, alors l'Assemblée nationale va basculer dans les mains de l'opposition. Quand il y aura des élections municipales, ce sera la même chose. Ce que nous n'avons peut-être pas eu au niveau de la présidentielle, nous devons le récupérer au niveau des élections locales. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est très important. Parce que le RDR redoute une seule chose. Le RDR redoute que l'opposition participe aux élections locales. Alors, si l'opposition boycotte, alors ils sont heureux avec ça. Voilà. Ils sont sûrs de gagner le maximum de postes. Et puis, une fois qu'ils ont gagné les élections législatives, alors ils vont chercher maintenant à desserrer les boulons pour dire, bon, allons à la paix, allons à la réconciliation, etc. Parce qu'ils savent qu'ils contrôlent, ils contrôlent le Parlement. Voilà. Donc, il faut faire en sorte qu'ils ne contrôlent pas le Parlement. Voilà. Il faut faire en sorte qu'ils ne contrôlent pas le Parlement. Et si nous sommes, il y a les postes au niveau de l'Assemblée nationale, il y a les postes au niveau du Sénat. Voilà. Au Sénat, ce sont les grands électeurs qui votent. Et donc, si nous sommes disciplinés, ceux-mêmes qui n'ont pas pu avoir des postes au niveau municipal, ils peuvent avoir des postes au niveau sénatorial. Voilà. Le tout est qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse intelligemment pour une distribution des postes. Voilà. Si quelqu'un est maire, est député, et donc, il ne peut pas être sénateur. Voilà. Et donc, si à Dimoko, on a donné la députation sous préfecture à quelqu'un du PDCI, on peut donner le Sénat à quelqu'un du FPI. Et quand on a donné le Sénat à quelqu'un du FPI, on peut donner la municipale à quelqu'un de l'UDPCI ou d'un autre parti, de l'URD, etc. Il y a plein d'autres partis, donc, ou du COGEM, etc. Voilà. Donc, mais tout ça, on doit le faire dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui tue souvent les partis politiques, c'est les guerres des positionnements, les égaux. Chacun veut dire, c'est moi qui suis le plus fort. Et c'est dans cette logique de, c'est moi qui suis le plus fort, là, qui fait qu'on perd les élections. Qu'on fait perdre les élections. Rappelez-vous, quand le FPI était au pouvoir, quand le FPI était au pouvoir, qui était le maire de, qui avait gagné la mairie de Gagnoua, ou de Dallois, ou de San Pedro ? C'était le RDR. Pourquoi ? Parce que le FPI a aligné plusieurs candidats. Ils ont aligné plusieurs candidats. Et donc, le RDR, comme c'est pas une direction à deux tours, ils sont passés. Si vous prenez les voix des deux ou trois candidats du FPI, ils auraient remporté à l'aise, au LMA. Mais comme ils ont voulu partir en rang disversé, ils ont perdu. Donc, vraiment, je voudrais, pour cette fois-ci, dire à nos leaders politiques de réfléchir à cette proposition. De réfléchir à cette proposition. Recenser tous les partis membres de la coalition de l'opposition. Regarder objectivement leurs forces locales et territoriales. Et puis, faire donc la distribution des postes. Voilà. Mais ça, c'est des choses qui demandent, comme je l'ai dit, de l'humilité, qui demandent un sens de la stratégie pour y arriver. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on soit dans une logique de domination au sein même de l'opposition. Il ne faut pas qu'on soit dans cette dynamique. Voilà. Il ne doit pas avoir de boycott. Il faut sortir de la logique du boycott. Il ne faut même pas laisser au RDR penser que, pour les élections locales, là, comme on est fâchés, on va boycotter et puis ils vont dominer l'Assemblée nationale. Non. Chaque élection a sa logique. Chaque élection a sa logique. Et donc, c'est très, très important. Voilà. On peut être maire et puis céder le poste de premier adjoint au maire à tel autre petit parti politique, ou le poste de deuxième adjoint au maire à tel autre petit parti politique. On peut être député et puis céder le poste de suppliant à un autre parti politique. Donc, tout ça, là, ça se fait dans l'humilité. Voilà. Notre premier travail, ce n'est pas d'être maire, député et tout ça. C'est d'abord notre activité professionnelle. Maintenant, on veut être maire, député et tout ça. C'est pour servir le peuple. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette stratégie-là va tomber dans l'oreille des uns et des autres. C'est comme ça qu'on pourra neutraliser légalement le parti au pouvoir. Voilà. Bon. Bambase Koursoro vous a tous trompé. Bon. Soro n'a trompé personne Soro n'a trompé personne Attendez Afinguesa a commencé à faire la politique Soro n'était même pas encore né Je vous rappelle qu'Afinguesa a été Maire de Bongwanou en 1990 A l'époque du parti Quasiment du parti unique On voulait juste de sortir du parti unique Afinguesa a été déjà maire de Bongwanou Il avait battu le candidat du PDCI Bédi est dans la politique Donc ne pensez pas que c'est Soro Qui va blaguer quelqu'un Non, Soro n'a blagué personne Les gens se sont engagés Parce qu'ils croyaient En quoi ils se sont engagés Donc ce n'est pas que Bédi a blagué quelqu'un Que Soro a blagué quelqu'un Non, ça c'est vous Sur la toile qui pensez Que quelqu'un a blagué Non, 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 pas du tout Afinguesa était candidat Il a décidé de ne pas y aller Comme Bédi Simplement parce que les conditions n'étaient pas Réunies Parce que les conditions n'étaient pas réunies C'est aussi bête que ça Voilà, ça ne servait absolument à rien Aller à cette élection là Parce que malgré tout l'argent Que vous allez dépenser Malgré toute l'énergie Que vous allez déployer Voilà, on aurait perdu ces élections là Parce que comme je l'ai expliqué Dès l'instant où 100% des commissions électorales Sont au mai du parti Du RDR Quand ils refusent que Le listing électoral Soit audité Et tout ça Bon, c'est clair que Ils savaient sur quoi ils comptaient en allant à ces élections Donc ils avaient besoin juste de quelqu'un pour les accompagner Et ils ont trouvé un KKB Celui qui pouvait les accompagner Voilà Mais Afinguesa n'est pas là pour accompagner les gens Bédi n'est pas là pour accompagner les gens Mais comme je l'ai dit Au niveau local Ce sont des enjeux différents Voilà Donc au niveau Au niveau local On va y aller Voilà Au niveau local On va y aller Personne ne va boycotter On va y aller Et on va remporter le maximum de sièges A l'Assemblée nationale On va remporter le maximum de sièges au Sénat Et à la mairie Dans les conseils régionaux Voilà C'est quelque chose qui est à notre portée Si on s'est fait preuve d'humilité Voilà C'est vrai que le parti au pouvoir Lui Il a tout intérêt A jouer la division Et il va jouer la division de l'opposition Il va jouer la division de Il va jouer la division du FPI Voilà Il va jouer à fond la division du FPI Parce qu'il ne veut pas que le FPI soit unie Il va jouer à fond la division au sein du PDCI A la limite je dirais C'est de bonne guerre Mais il s'agit pour nous De faire en sorte Que nous ne tombions pas dans ce piège là Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège Voilà Et nos électeurs De l'opposition Vous êtes nombreux Vous devez systématiquement sanctionner Tous ceux qui tombent dans le jeu de la division Voilà Ne restez pas dans les émotions Parce que si vous restez dans les émotions Vous allez continuer à souffrir Beaucoup de gens sont morts Il ne faut pas que les gens soient morts pour rien Beaucoup de gens sont en prison Moi j'ai demandé récemment qu'on me donne la liste De nos prisonniers De nos militants qui sont Ou sympathisants qui sont dans les prisons J'ai compté Il y a près de 500 personnes Près de 500 personnes De Yamsoukro De Bongwanou De Mbato De Daokro Etc De Divo Etc Qui sont dans les prisons Voilà Donc si vous voulez Demain je vais publier Cette liste Parce que j'ai demandé Qu'on me donne la liste De tous ceux qui ont été arrêtés Dans les prisons Et qui sont dans les prisons Qu'on me donne Leur nom Leur village Donc Et donc J'ai la liste Par département Par village Et avec les noms Prénoms Voilà Ça je pourrais Publier ça Donc Faut pas que tout cela Ça reste Voilà Vous connaissez les gens Les hommes connus Voilà Qui ont été arrêtés Comme les gicahuées Comme les Jean-Philippe Etzalé Comme l'Hendri Narcisse Comme les Chéries Ballets Mais à côté de ça Il y a Près de 500 autres personnes Peut-être même plus Parce que moi J'ai demandé Qu'on me donne la liste Des sympathisants Ou militants FPI On était à pratiquement 500 personnes Pratiquement 500 personnes Je vais vous montrer Cette liste là Vous allez Vous allez voir Que c'est C'est incroyable Bon malheureusement Avec le portable C'est difficile De vous De vous montrer ça Mais je vais Je vais compiler ça Pour que vous puissiez Vous puissiez voir Vous puissiez voir C'est incroyable Voilà C'est incroyable Pendant qu'on parle De réconciliation Et tout ça Voilà Je vais vous faire voir ça Vous allez voir Je prends le portable Juste 30 secondes Et vous voyez Voilà Regardez Personne arrêté A Yamsukuro A Boa Kwasikuro Bonzi Et Zata Ça c'est ces villages là Vous voyez Voilà la liste Des personnes concernées Voilà Tout ça Ce sont les personnes concernées Tout ce que vous voyez là Comment vous voyez Voilà Liste complémentaire Voilà Donc nom de village Département Et Voilà Tous ceux là Ce sont des gens Qui ont été arrêtés Qui sont actuellement Oui Donc ça Je vais vous demander A ce qu'on m'envoie tout ça Et donc Ils sont nombreux Il y a des gens Que vous connaissez Hein Voilà Voilà Au niveau d'Abroville Voilà les noms Au niveau de Isia Abroville Vous voyez Voilà Au niveau de Yamsukuro Du Moronou Voilà Vous voyez Voilà les noms Et quand Il y en a qui sont Libérés On m'envoie aussi Voilà Vous voyez Tous ceux là Militants Arrêtés Le 15 Et déférés Athias Allez A aussi Philippe Koulia Etc Donc On a La liste Au niveau de Bonoa Vous voyez On a La liste De tous ces gens là Ici par exemple Lui Il a Il a fait un travail Très propre Il a fait un travail très propre Puisqu'il a Vous voyez Voilà Il a fait le temps de taper Voilà Débroumon Voilà Dubouri Vieille à Clodge Yassap Lopo Etc Donc On a fait un travail Et on Voilà On a On a On a Toutes ces listes là On a Toutes ces listes là Oui Voilà Tous ces gens là Sont Sont En prison Bon Voilà Vendredi On m'envoie un message Voilà Que Le SN A Loujean Voilà Que M. Akatimele de Mbato A été libéré Vendredi Voilà Vous voyez Donc Ce n'est pas Ce n'est pas de la blague Ce n'est pas de la blague Il y a des noms Il y a des noms connus Il y a des noms connus Comme les Affinguesans Comme les Dicahués Mais à côté de ça Il y a De nombreux autres Ivoiriens Qui croupissent dans les prisons Il y a de nombreux autres Ivoiriens Qui croupissent dans les prisons Ce n'est pas acceptable Ce n'est pas acceptable On ne peut pas faire ça Dans un pays qu'on dit aimé On ne peut pas faire ça Dans un pays Comme la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire A besoin De tous ses enfants Il est temps D'aller A une politique Apusée Mais pas A une politique D'exclusion Regardez Juste au niveau Du FPI Regardez Toute cette liste Que j'ai publiée Et c'est un travail Scientifique J'ai demandé A tous nos fédéraux Je vous l'ai demandé Envoyez-moi Dans vos Villages Dans vos départements Dans vos régions La liste De tous ceux Qui ont été arrêtés Et puis Ils m'ont envoyé Ce travail Donc je vous ai dit Moi j'aime travailler De façon scientifique Je ne suis pas dans les bruits Et tout ça Mais je fais Un travail scientifique Et ce sont des données Avec lesquelles je travaille Et donc il ne faut pas Que ces gens-là Restent en prison Pour rien Pour le sacrifice Que ces gens L'ont consenti Nous devons Faire preuve D'humilité Nous mettre Ensemble Pour que Le sacrifice Ne soit pas vain Et donc Si pour ça Certains Certains Veulent absolument Être députés Alors qu'ils voient Bien qu'ils n'ont pas De chances De passer Ce n'est pas la peine D'amoindrir Les chances De victoire De l'opposition En multipliant Les candidatures De l'opposition Laissons le RDR Et ses alliés Avoir deux ou trois candidats Donc Comme on l'a vu Lors des élections Où il y a eu Beaucoup d'indépendants Au niveau Du 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 RDR Voilà Je préfère dire RDR Parce que la réalité C'est que le RHDP N'existe plus Voilà L'UDPCI est parti Le PDCI est parti Donc On ne peut pas dire Qu'il y a le RHDP Rassemblement De quel On prétise Dans lequel Il n'y a pas Le PDCI Dans lequel Il n'y a pas Les BDCI Et dans lequel Il n'y a pas L'UDPCI Et tout ça Donc C'est le RDR On est revenu A la situation Du RDR De toute façon Le Le RDR Le RHDP N'a jamais été En tant que tel Parti politique Voilà Donc Souffrez que j'appelle ça Le RDR Il s'agit bien du RDR Je parlerai donc du RDR Voilà Voilà Donc Il faut Il faut que ça cesse Il faut que ça cesse Il faut que ça cesse Tous ces emprisonnements là Il faut que ça cesse Voilà Il faut libérer tous ces jeunes là Leur place n'est pas en prison Leur place est dans les universités Leur place est dans les écoles Leur place est dans leur plantation Voilà Pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire Et si vous devez mettre Des gens en prison Alors faites en sorte que la justice soit équitable Voilà Parce que quand il y a des affrontements Les affrontements Opposent Deux Au moins deux personnes Mais quand c'est systématiquement Ceux de l'opposition Qui sont en prison Ça c'est pas une très bonne chose Voilà Comme ça Je tenais à le dire Voilà Donc Il faut de l'en avant Penser Unité De l'opposition Il faut penser Unité De l'opposition C'est ça qui va faire Notre Notre force C'est ça qui va faire notre force Unité De l'opposition Si Vous ne pensez pas Unité de l'opposition Alors Vous allez jouer Vous allez jouer Contre l'opposition Voilà Et comme je l'ai dit Le pouvoir actuel Métient Affinguessant En prison Enfin En otage Parce que Affinguessant Est vu comme la tête pensante De l'opposition Ils estiment que c'est Affinguessant Qui organise L'opposition Voilà On a beaucoup voyagé Depuis qu'on est On est ici Ça fait un mois Que je tourne un peu partout Et partout Je passe C'est ce qu'on me dit Non non Ils en veulent Particlement Affinguessant Parce que Affinguessant Est La tête pensante De l'opposition C'est un grand stratège C'est lui qui organise Etc Voilà Alors que bon Il y a des gens Qui font du bruit Qui font du bruit Mais ceux-là Ceux qui font du bruit là Ce n'est pas ceux-là Qui effraient le RDR Ceux qui effraient le RDR Ce sont ceux Qui ont la capacité De réfléchir Ce sont ceux-là Qui ont la capacité De bâtir des stratégies Ce sont ceux-là Sinon A l'effet du bruit Afigaio Tout ça Ça ne les effraie pas Ça ne les effraie pas Voilà S'ils veulent transporter Des gens avec 1000 cas Pour dans tout le stade Ils peuvent le faire Donc ce n'est pas ça Ce qui les effraie Ce qui les effraie C'est la méthodologie Voilà C'est la méthodologie Et donc c'est pour ça Qu'ils tiennent à finir ça En otage Voilà Donc C'est quelque chose Que nous devons comprendre Ils vont continuer A essayer De diviser L'opposition Voilà Ils vont essayer De diviser l'opposition Et Il ne faut pas tomber Dans ce piège là Voilà Il ne faut pas tomber Dans ce piège là Donc C'est ce que je voulais vous dire Voilà Donc vous pouvez J'avais bloqué le téléphone Vous pouvez maintenant Vous pouvez maintenant appeler Appeler 07-31-32-82 Voilà Vous pouvez appeler 07-31-32-82 C'est le WhatsApp Si vous avez une question Vous posez votre question Voilà Bon En attendant Je vais L'assaut qu'on est Afi est un prisonnier Donc il est en prison Non L'assaut Justement Afi n'est pas dans une prison Afi n'est dans Aucune prison De Côte d'Ivoire Voilà Ce sont les prisonniers Qui sont en prison Afi n'est pas dans une prison Donc il n'est pas prisonnier Il est un otage Voilà Il est un otage Il n'est pas un prisonnier Sori Tu n'es pas encore fatigué De tourner Mais Sori Je tournais ton argent Ou bien je tournais ton argent Du RHDP C'est mon argent C'est pas l'argent De l'état de Côte d'Ivoire Voilà Donc je tourne Voilà Alors je vois Qu'il y a beaucoup De gens Du RHDP Du RDR Qui ont Qui ont créé Des pseudos Avec des noms Bt Et puis Voilà Ils veulent Utuer ça Pour s'aimer La zizanie Voilà Mais Souvent Il suffit simplement D'aller voir Les profils D'aller voir La majorité Des amis Pour voir Qu'en réalité Ils ne sont pas Ils ne sont pas De ce clan Donc on ne va pas Se laisser distraire Par cela On ne va pas Se laisser distraire Par cela Voilà Bahou Afin Que ça a été naïf Non Afin Que ça n'a pas été naïf En quoi elle était naïf La prison La prison Est devenue Pratiquement Un Un parcours Initiatique Pour tout homme politique En Afrique Bahou Dora A fait la prison Plusieurs fois Est-ce que c'est Parce qu'il était naïf Non Tu vas en prison Parce qu'on veut T'empêcher De De T'exprimer C'est pour ça Que tu vas en prison Tu ne vas pas en prison Parce que tu es naïf Voilà Afin A décidé De ne pas participer A l'élection présidentielle Parce que c'était Une élection Truquée C'était une élection Pipée d'avance Et donc Quiconque est intelligent Ne peut pas participer A une telle élection Voilà Quelida Le phone Je n'ai pas très bien compris Quelida Mon numéro C'est Whatsapp C'est un numéro Whatsapp Donc il faut faire Le 0731 3282 Et tu devrais pouvoir Me joindre Abou C'est imporé Je pense que l'union Peut vous donner Une nouvelle chance Oui J'espère En tout cas Je vais travailler Beaucoup sur l'union Je vais beaucoup Travailler sur l'union Voilà Malheureusement Comme je l'ai dit Il y a Il y a trop de personnes Il y a trop de problèmes D'ego Quelquefois Il y a trop de problèmes D'ego Et C'est ce qui C'est ce qui peut Peut nous retarder Mais En tout état de cause Ceux Qui vont Habitrer Ce sont les militants Ce sont les sympathisants Ce sont les Ivoiriens C'est eux qui vont Habitrer tout ça Voilà Donc S'il y a des leaders Politiques Au niveau local Qui ne veulent pas Rentrer dans la dynamique De Unitaire Il appartient donc Aux militants De Quel leader Sasson Occupé Ambon Ben Je ne sais pas Il faut recommencer Parce que je ne sais pas Pourquoi tu dis Sasson Occupé En tout cas Je ne sais pas Peut-être que tu t'es trompé De numéro de téléphone Voilà Si tu appelles Je ne sais pas Tu fais peut-être Le 00 225 07 31 32 82 Voilà Parce que j'ai reçu D'autres appels Donc normalement Ça ne devait pas S'en occuper Ouais Bon Je continue Paco Impossible de vous joindre Ah ça devient sérieux Cette affaire là Les gens n'arrivent pas A me joindre Les gens n'arrivent pas A me joindre Je Je ne sais pas Essayez encore voir J'essayez Mais sinon Le téléphone est là Je ne sais pas pourquoi Ah ben voilà Allo Oui Allo Oui allo Oui bonsoir monsieur Oui bonsoir monsieur Oui j'ai trop de questions A vous poser D'accord Allez-y La première Oui Oui On a été coupé On a été coupé On a été coupé Bon Tant pis Alors Oui 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 Désolé Je ne comprends pas pourquoi Ça passait pas Oui j'ai appelé plusieurs fois Bonsoir monsieur Bonsoir Je ne sais pas Ok Je voulais participer Oui D'accord En fait Ils allait déposer la candidature de Babo Donc Non Personne n'a boycotté l'enrôlement Au contraire Non parce que j'ai vu Oui Parce que j'ai vu d'un décembre par exemple à Yopougou qui a été saccagé Les gens Moi je me demande est-ce que les partisans aujourd'hui de l'opposition se sont enroulés Oui Ils se sont enroulés massivement Ils se sont enroulés massivement Que ce soit à Abidjan Que ce soit à l'intérieur du pays Que ce soit à l'étranger Ils se sont enroulés massivement Voilà Ça il n'y a pas Ce que je voulais dire aussi C'est que quoi Ils ont dit de ne pas retirer les cartes Et beaucoup Même ici les gens n'ont pas retiré Les gens que je connais Qui n'ont pas voulu voter N'ont pas retiré les cartes Comment est-ce qu'ils vont voter On peut voter Si on n'a pas Non non Pour voter il faut être sur la liste électorale C'est ça qui est important Même si vous n'avez pas votre carte d'électeur Mais que vous êtes sur la liste électorale Vous avez une pièce d'identité Vous pouvez voter Ok En tout cas Parce que je suis en train de me dire Mais votre technique est bizarre Parce que vous refusez de participer Et la question que je peux poser aussi La CEU Ça va changer Le président va changer Mais c'est le même président Bon on ne sait pas Dans tous les cas Comme je l'ai dit Le charge du jour suffit sa peine Nous on mène des batailles Pour que la Côte d'Ivoire Aie des institutions crédibles Ce sont des batailles Qui peuvent prendre un mois Un an Dix ans Etc Vous savez Vous savez Le RDR Le RDR a passé 18 ans dans l'opposition Avant d'arriver au pouvoir Donc Mais ce que je dis moi Qu'il change de président de la CEU ou non En ce qui concerne les élections locales L'opposition doit être unie Et présenter un seul candidat de l'opposition Dans chaque circonscription Dans chaque circonscription De sorte qu'on ait le maximum De 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 députés Et A l'Assemblée nationale Et au Sénat Voilà Et ça c'est la stratégie Qui fera plier Le RDR Parce que c'est à l'Assemblée nationale Qu'on vote les lois Un président ne peut pas gouverner S'il n'a pas Le Parlement Avec lui S'il n'a pas L'Assemblée nationale Avec lui Il ne peut pas gouverner Donc notre stratégie Doit être de nous organiser Malgré la crucherie Malgré les vélétés de fraude Pour qu'on ait le maximum Et c'est ce que Yasmine Ogné A réussi A A Cocody C'est ce que Ewo Jacques A réussi A 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 Comme il s'appelle Sylvès Comment il s'appelle Le jeune maire De Port-Boué Mon ami en plus Bon j'oublie Non c'est pas bien grave A réussi quand même A Port-Boué Face au candidat Du RD Donc tout est une question D'organisation Parce que comme je l'expliquais L'élection locale N'a pas la même logique Que l'élection nationale L'élection nationale C'est plus facile de tricher Voilà Mais je veux dire aussi La question que je veux poser c'est quoi Est-ce que l'opposition Unie Des choses Comme la Côte d'Ivoire Existe où Parce que j'ai l'impression Que quand je regarde La situation J'ai l'impression Que chacun Joue ou lutte pour son camp Oui C'est pour ça Qu'ils maintiennent A Finguessant En prison Parce qu'A Finguessant Était arrivé A unir l'opposition Le fait que Monsieur Ouattara Traque tous les opposants A fait que les opposants Se sont tous Donc Donné la main Les uns les autres Donc aujourd'hui Il faut conserver Cette dynamique là Voilà Le RDR Va tout faire Pour que L'opposition soit Comment ça s'appelle Pas Vol en éclat Parce que c'est ça Qui peut Assurer Leur Leur Suivi politique C'est ça Qui peut leur Assurer Qu'ils auront des postes Mais Comment voulez-vous Que A Yopougon Le RDR Puisse avoir Un poste De député Si le PDCI Le FPI Se mettent ensemble Même à Bobo Même à Bobo Si J'ai perdu son audio Le FPI Le PDCI L'UD Le DPCI Etc Se mettre ensemble Même à Bobo Ils ne peuvent pas Gagner l'élection Voilà Donc C'est ça La stratégie Et en dehors De cette stratégie Je ne vois pas Quelle autre stratégie Mais pour ça Il faut penser Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire D'abord Au lieu de penser FPI PDCI Etc Il faut d'abord Penser Côte d'Ivoire Et si on est capable De ça Alors On aura Une opposition Faute Et qui sera Majoritaire A l'Assemblée nationale Une dernière question Oui Ne pensez-vous pas Que le fait Qu'un finger S'en soit Toujours Détenu Oui Un peu Il y a un peu La ramène Des choses Des autres Personnes Des FPI Pour qu'on puisse Le mettre En écart Pour récupérer Le FPI Or Comme je l'ai dit Il y a des choses Que je ne peux pas Dis Publiquement Parce que Les gens Du Du pouvoir Vont avoir Des informations Parce que C'est ce qu'ils veulent Tout ce qui Il faut retenir Une chose Tout ce que Le pouvoir Peut faire Pour diviser Le FPI Ils vont le faire Vous savez Même Avant qu'Afinguessant Ne parte en prison Le pouvoir A tout faire Pour que le FPI Soit divisé Alors que Afinguessant Est le président Légal Du FPI C'est-à-dire Si vous allez Au ministère De l'intérieur Et vous demandez Qui est le président Du FPI C'est le nom D'Afinguessant Qui est là-bas Mais Quand La dissidence Du FPI Faisait des manifestations Ils étaient encadrés Par la police La gêna mairie Ils étaient reçus Par les maires Tout ça Parce que L'objectif C'était D'entretenir La division Au sein du FPI Donc Ils vont continuer Cela Il appartient Maintenant Aux Ivoiriens D'être suffisamment Matures Pour ne pas Se laisser avoir Parce que Nous devons Français Toujours Côte Ivoire Plutôt que de penser Leader politique Ou telle ou telle personne Ou parti politique Il faut penser Côte d'Ivoire Et si nous voulons Qu'il y ait une assemblée Une assemblée Parlementaire Qui soit Pas monocolore Et qui ne soit pas Soumise A un homme Ou à un parti politique Ou à un clan Et on n'a pas D'autre choix Que d'être unis Pour que Cette assemblée Reflète La diversité Ethnique Religieuse Communautaire De la Côte d'Ivoire Ok Merci Je vous souhaite Good luck Merci Merci Bye Oui allo 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 Oui Vous ne pouvez pas m'écouter Et puis écouter Ce qui passe là-bas Il y a un décalage Il y a un décalage A peu près une minute Ok d'accord Bonsoir Bonsoir Et vous souhaitez En même temps Yako Par rapport A tout ce qui se passe Je suis monsieur Yako Nibali D'accord Ok Ça me fait toujours plaisir Quand j'entends Des gens de Kourougou Appeler Ok C'est bien Oui J'ai des petites Préoccupations Par rapport A la stratégie De l'opposition D'accord Franchement Là où on est arrivé On ne comprend plus D'accord On ne comprend plus Je me dis que Si l'opposition Pouvait Vous êtes en train de Prener l'unité De l'opposition Mais pourquoi Dès le départ Sénant les élections Présidentielles L'opposition Avait un grand coup À jouer Pourquoi cette union Là Et cette union Sacrée Ils n'ont pas fait Cette union Et c'est maintenant Où on a eu De mort Et c'est maintenant On est béni À cette union Ok Merci Aujourd'hui Avec tout ce qu'on a Comme Technologie À mon avis À mon avis Il est très difficile De tricher D'accord Non je vais répondre Je vais répondre à votre question Ne faites pas les questions Et les réponses Voilà Comme je l'ai dit L'élection nationale N'a pas les mêmes Enjeux Qu'une élection locale C'est très facile De tricher Au niveau d'une élection Nationale Comme la présidentielle Pourquoi Pourquoi le RDR N'a pas voulu Qu'on ait des CEI Locales équilibrées Je vais vous expliquer Quand on a voté Dans un village À Dimocro Dans la sous-préfecture Qu'on a voté Dans un village De la commune Quand on a fini Le vote le soir À 18h C'est le président De la CEI Sous-préfectorale Qui transfère Donc les résultats Au président De la CEI Départementale C'est le président De la CEI Départementale Qui transfère Les résultats Au président De la CEI Régionale Et c'est le président De la CEI Régionale Qui transfère Donc tous les résultats De la région A la CEI Centrale Or il se trouve Que Tous les présidents De CEI Sous-préfectorale Communale Départementale Région Régionale Sont tous Du RDR C'est-à-dire Que c'est eux Qui sont Du début A la fin Du processus De transmission Des documents Et donc Si à Dimocro Le candidat Du RDR A eu Cinq voix Le président De la CEI Sous-préfectorale Qui transfère Les documents Il peut mettre Qu'ils ont eu 50 voix Parce que c'est lui Qui transfère L'enveloppe L'enveloppe Là on ne transfère Pas ça en groupe On n'est pas 10 à attraper L'enveloppe C'est lui Qui donne L'enveloppe A la CEI départementale Régionale Etc Donc A la CEI central De l'Abidjan Le résultat Qu'il reçoit Ce sont les résultats Que ses représentants Dans les départements Dans les régions Dans les communes Etc Lui ont transmis Et c'est ça Qu'il va proclamer Or au niveau Des élections locales C'est différent Ok Voilà Le temps Il y a Une préoccupation A ce niveau Oui Concernant la CEI Dans le temps Tous les bureaux De vote Il y a Les représentants Des candidats Oui Vous pouvez Vous pouvez Modifier Oui Mais ils peuvent Modifier Oui Le RCP Peut modifier Les résultats Dans les transferts Oui Aujourd'hui C'est ce que je disais Tout à l'heure Allez-y Oui La technologie Qui existe Oui Il est très difficile Parce que Dès qu'on a On a le procès Leur bal Chacun prend une photo Oui mais Alors Ok Je vais Je connais quelqu'un Qui a développé Une application Une application Pour le PDCI Où les informations Même par SMS Il suffit que Les informations Arrivent Le PDCI A ces informations En coréenne Ok Chez l'ami Ce qui fait foi Comme on dit en droit Ce qui fait foi Ce n'est pas les documents Que tu en mets Ce qui fait foi C'est ce que Le représentant De la CEI Communale Départementale Régionale A transmis A la CEI Centrale C'est ça qui fait foi Donc après Tout ce que tu pourras faire C'est d'aller Oui voilà Tout ce que tu peux faire C'est d'aller Faire un recours Mais rappelez-vous A Bassam Les allées Avaient gagné Ils sont allés Ils sont allés Casser les bureaux De vote Dans le Le fief des allées Parce que On estimait que Le quartier France De Bassam Était favorable A les allées Une fois Ils ont cassé La CEI a demandé De reprendre les élections Ils ont recassé encore Qu'est-ce que la CEI Le conseil d'état a dit Bon On va proclamer les résultats Sans les résultats Du quartier France Qui sont favorables A monsieur Zalet Et donc c'est comme ça Que Jean-Louis Moulot gagne Donc Le fait de pouvoir Aller en contestation Ne vous garantit pas Que vous allez Gagner Si vous n'avez pas En face Un juge impartial Or Nous avons vu Que cette CEI N'était pas Impartiale Nous avons vu Que le conseil Concentral n'est pas Impartial Et donc Il ne faut même pas Comter sur un recours En 2010 En 2010 Le conseil constitutionnel A dit Que Monsieur Laurent Gbabou A gagné Mais est-ce que Le RDR S'en est tenu à ça Ils ont contesté Alors que La constitution dit Que Les décisions La décision Dit que Les décisions Du conseil constitutionnel Ne sont pas Susceptibles de recours Donc Voilà pourquoi Je dis que Le RDR Si le RDR Voulait de la transparence Ils allaient accepter Qu'on ait des CEI Équilibrés Et que ce ne soit pas Le même parti Qui soit Du début A la fin De la transmission Des documents Ils allaient accepter Qu'on fasse L'audit Du fichier électoral Au Burkina Faso Ils ont fait L'audit Du fichier électoral Ils ont extrait 1,5 millions de doublons Vous avez vu Que Au Burkina Faso Personne n'a parlé De tricherie Les vainqueurs Les vaincus Sont Féliciter Le vainqueur Alors qu'en Côte d'Ivoire Ils n'ont pas La Cour africaine Des droits de l'homme A dit que la CEI De la Côte d'Ivoire N'était pas conforme Aux standards internationaux Et qu'il fallait la réformer Avant toute élection Mais le pouvoir Le pouvoir RHDP A dit On ne va pas appliquer La décision De la Cour africaine Quand on est respectueux D'une décision De justice internationale Mais on applique Là ils ont dit On n'applique pas Pourquoi ils ne veulent pas Appliquer Mais c'est bon C'est le même Dikaoué C'est le même Dikaoué Qui disait Que cette CEI Elle était transparente Oui Mais Dikaoué a dit ça Dikaoué a dit ça Avant que la Cour africaine Des droits de l'homme Même moi-même Je l'ai dit Moi-même je l'ai dit Mais dès l'instant Où la Cour africaine Des droits de l'homme Dit que Qu'il y a une instance Judiciaire internationale Mais est-ce que la Cour africaine Des droits de l'homme Est supranationale ? Oui bien sûr Puisque la Côte d'Ivoire A signé l'achat De l'Union africaine Mais Que juste Il y a eu La Côte d'Ivoire C'est retiré ? Non Quand vous vous retirez Votre retrait Ne prend effet Que un an après C'est-à-dire 2021 Merci pour votre question Oui allo Allo Oui Bonsoir monsieur Oui J'ai juste Quelque chose à vous poser D'accord Déjà pour commencer Je vous dis Que moi Personnellement Je vous en veux Monsieur Bonnet D'accord Pourquoi ? Je vous en veux Parce que Je reçue depuis très longtemps Oui Et je me souviens Que vous disiez Qu'en 2020 Est-ce qu'un pays C'est le pouvoir Ou dans le pouvoir Oui Et ma question A ce niveau C'est de savoir Pourquoi est-ce que Pour recopier Le scénario sénégalais Pourquoi l'opposition N'a pas pu suivre Pour aller contre A l'Assemblée d'Ivoire Ok Je vous réponds A cette question Je vais d'abord Répondre à cette question Avant Avant d'aller A la deuxième Mais au Sénégal Ils n'avaient pas Les mêmes problèmes De commission électorale Qu'en Côte d'Ivoire Au Sénégal Ils avaient un problème Sur l'interprétation De la constitution S'agissant donc Du troisième mandat Ou pas de WAD Mais ils n'avaient pas De problème Avec les institutions électorales Or en Côte d'Ivoire On a un problème Avec le conseil constitutionnel On a un problème Avec les institutions électorales Au Sénégal Le parti de WAD Ne dominait pas Toutes les commissions électorales locales Or en Côte d'Ivoire 100% des commissions électorales Sont au mai du RDR Au Sénégal Ils n'ont pas refusé Qu'on fasse L'audit du fichier électoral En Côte d'Ivoire Le RDR refuse Qu'on fasse L'audit du fichier électoral Au Sénégal La Cour africaine Des droits de l'homme N'a pas dit Que leur commission électorale N'était pas conforme Aux standards internationaux En Côte d'Ivoire La Cour africaine Dit que la commission N'est pas conforme Aux standards internationaux Et qu'il faut la reformer Avant toute élection Donc vous ne pouvez pas dire Qu'avec tout ça là Il faut quand même Aller à l'élection Ça n'a pas de sens En 2010 En 2010 Babou Laurent a mis La CEI Dans les mains de l'opposition Yusuf Bakaïko Et du PDCI Robert Mambert Du PDCI Il y avait même Les répandants du MPigo Du MPCI Du MJP Pourquoi Babou Laurent A fait ça ? Babou Laurent a fait ça Parce qu'il voulait mettre Tout le monde en confiance Pour aller Mais là Même pour faire l'audit De la liste électorale Ils disent non Donc vous ne pouvez pas Aller à une élection Alors que vous savez D'avance Ce que vous allez perdre Est-ce que vous êtes capable D'aller jouer un match de football Quand c'est votre adversaire Qui classe vos joueurs Qui choisit l'habit Qui dit qu'il va être Votre gardien Etc Non Vous savez qu'il ne va pas Classer les meilleurs joueurs Donc si c'est lui Qui doit choisir l'habit Vous n'allez pas partir A cette compétition Oh c'est à cela Que nous avons assisté En 2020 Mais pourtant Vous disiez Dans vos directes Que L'élection présidentielle Serait impossible Qu'il ait de trichérés Parce que Le premier Si je me souviens bien A fait des tablettes Des tablettes Qui centralisaient Les informations Et qui ne pouvaient pas Avoir de trichérés Ça vous avez Tout cette capacité Des gens Sur vos directes Qu'est-ce qui n'a pas marché alors Oui mais ce qui n'a pas marché C'est que la Cour africaine Des droits de l'homme Dit Que la CEI Ivoirienne N'est pas conforme Aux standards internationaux Et qu'avant toute élection L'état de Côte d'Ivoire Doit réformer Cette CEI En la rendant Crédible Transparent Et ouverte En équilibrant Les CEI locales Qui sont à 100% Dirigées par le RDR Donc Il ne faut pas confondre L'institution Et le mécanisme électoral Le mécanisme électoral Peu être crédible Mais si l'institution Elle-même n'est pas crédible Vous n'allez pas gagner On connaît les règles du football Mais si Vous Si vous mettez Un habite Un habite Qui est impartial Qui n'est pas impartial Mais quand quelqu'un marque Avec la main Il va dire qu'il a marqué Avec le pied Et vous êtes sûr De perdre le match Et donc c'est cela Le problème D'accord Mais je vais terminer mon intervention Avec Je suis un air amusant Et je pense Qu'en 2010 Oui Le pouvoir Mabou a dit On gagne ou on gagne Oui Le RDR n'a pas eu peur Ils sont aux élections Oui mais comme je l'ai dit Attends Laissez-moi faire un déconner En 2020 Le RDR a dit Oui 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 Et tu penses que C'est ce mot qui a fait Non 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 pas du tout Vous vous trompez Non 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 Ce mot qui a dit Il n'aurait pas d'élection En 2020 Il n'aurait pas de président Mais le RDR n'a pas eu peur Ils ont fait des élections Moi je pense que Tout simplement Le policier a eu peur Du mot N ou K.O Non Ça c'est vous qui le pensez Ça c'est vous qui le pensez Mais nous On vous a donné Des éléments concrets On a dit que On a demandé De faire l'audit Du fichier électoral Ils ont refusé Au Burkina Faso Le pouvoir n'a pas refusé Et ça a permis De déceler 1 500 000 doublons C'est à dire Des gens qui étaient inscrits Deux fois Qui allaient voter deux fois Ça a permis De les sortir En Côte d'Ivoire On a demandé D'avoir des commissions électorales Équilibrées Ils ont refusé En 2010 On a dit On gagne ou on gagne Mais le président de la CEI Il n'était pas FPI Le président de la CEI Il était PDCI C'était Robert Mambé Il y avait le MPCI Il y avait le MPIGO Il y avait le MJP En plus du RDR Donc tous les Le FPI était minoritaire L'Assemblée nationale Le porte-parole de la CEI Il s'appelait Je ne sais plus comment il s'appelle Le porte-parole C'était un gars du RDR Yakouba Je ne sais pas quoi C'était un gars du RDR Voilà C'était le porte-parole Et le président de la CEI Il s'appelait Yusuf Bakayko Donc Mais Babo Laurent N'a pas eu peur De confier L'instrument Qui organise les élections A l'opposition Parce qu'il voulait rassurer Tout le monde Or là On sait très bien Que le président de la CEI Est proche du RDR On sait bien Et quand vous prenez ça Vous voyez bien Qu'on a inclus Dans la CEI C'était un micro-parti politique Comme les Zadig, Djé, Djé et Consor Les Doumias-Majors Tout le monde sait qu'ils sont pro-pouvoir Alors qu'ils sont à la CEI Comme étant des partis de l'opposition Alors qu'ils n'ont jamais été membres de l'opposition Et qu'en plus de ça Vous avez toutes les CEI locales Qui sont aux mains du RDR Comment vous pouvez gagner une létion Comment vous pouvez espérer participer à une télévision Et gagner C'est pas possible Donc quand ils disent Un coup de chaos C'est parce qu'ils ont verrouillé le système Pour que ce soit eux qui gagnent A tous les coups Voilà la réalité D'accord Est-ce que vous En tant qu'homme politique Oui Toujours normal que vous puissiez reconnaître Les CEI partisans du RDR par les noms C'est normal ça ? Est-ce que ? Vous avez dit tout à l'heure Que vous reconnaissez les militants du RDR par les noms Et brés noms Non, non Ce que je dis C'est qu'il y a des militants du RDR Qui ont changé Qui ont créé des avatars Avec des noms bêtés Mais quand je vais Oui Mais je finis Je finis Je finis Je finis Quand je vais sur leur profil Parce que ça aussi j'ai ajouté Et que je parcours Je me rends compte que ce n'est pas leur nom Parce que dans les échanges là-bas On les appelle différemment Que leur nom de profil Leur avatar Voilà ce que j'ai dit Voilà Donc je ne les reconnais pas C'est-à-dire que je vais Je mets des enquêtes Voilà Les avatars Généralement On ne les utilise pas Pour faire des conversations Moi je pense que C'est une faute grave Non, non, non Qu'est-ce que je dis À propos du président guinéen Concédant la gestion du pouvoir Par Alassane Ouattara C'est parce qu'il concerne Les débats ethniques Le président guinéen dit quoi ? Il a dit que la guiné Ce n'est pas la Côte d'Ivoire Où on tient des discours Des discours tribalistes Et qu'il n'y a pas de fuite Et qu'il est en guiné chez lui Si on tient des discours tribalistes C'est la prison directe Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est que je pensais Qu'il ne connaît pas Les réalités de la Côte d'Ivoire Parce que moi J'ai demandé à tous les fédéraux Du FPI De me donner la liste De nos militants Et ses partisans Qui sont en prison Je suis rien qu'au niveau du FPI A plus de 500 personnes Et dans le direct J'ai montré la liste Donc c'est parce que Le président guinéen Ne sait pas ce qui se passe En Côte d'Ivoire Actuellement Je ne sais pas S'il y a des prisonniers politiques En Guinée Mais en Côte d'Ivoire Finguess est en prison Dikahui est en prison Ndri Nassi est en prison Ils allaient en prison Poucherie Barui est en prison Enfin ils sont nombreux Comme ça Qui sont en prison Donc c'est parce que Le président guinéen Ne connaît pas Les réalités ivoiriennes Merci pour votre intervention Oui Allô Oui 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 D'accord Allez-y Oui 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 Allez-y Ma préoccupation C'est nos frères Qui sont en prison Actuellement Oui C'est ceux qui sont en prison Aujourd'hui On a vu Yodé Sivou A été défendu Par 25 avocats Nos frères Qu'est-ce qu'on fait Pour ces frères Qui sont en prison On fait beaucoup de choses On fait beaucoup de choses Sauf qu'on ne fait pas de bruit Je vous ai dit que moi Je n'aime pas Je n'aime pas travailler Dans le Tintama Je rencontre beaucoup d'hommes politiques français Je rencontre beaucoup d'hommes politiques européens Je rencontre beaucoup d'hommes politiques ivoiriens même ici en France Mais je ne fais pas de bruit Parce que comme j'ai dit moi J'ai la culture du résultat Donc nos prisonniers politiques Voilà Nos prisonniers politiques On s'en occupe Le coup c'est qu'aujourd'hui Quand j'entends que vous Je rencontre beaucoup d'hommes politiques français Ça me titille un peu Pourquoi ? C'est ce qui veut dire que Nous On n'est pas assez maturé Pour vivre notre politique En Côte d'Ivoire Non C'est pas une question C'est pas une question de maturité C'est une question de réel politique La réalité Regardez comment M. Ouattara Et ses partisans ont dansé Quand Macron les a félicités En Côte d'Ivoire Qui a mis M. Ouattara au pouvoir ? Ce sont les bons français Ce sont les bons Je finis Je finis Quand je dis Macron Je ne dis pas le président Macron Je dis Camille Macron Pourquoi ? Si je peux dire Macron Je peux dire Trump Pourquoi je dois dire président Ouattara ? Je dis Je dis Non non En France ici On dit Macron On dit Chirac On dit Hollande C'est en Côte d'Ivoire Que les gens pensent Qu'un président de la République C'est un dieu Et il faut dire son excellence Monsieur le président Etc Moi Moi j'ai fait Écoutez Écoutez J'ai fait le lycée en France J'ai fait l'université en France J'ai travaillé en France Et donc J'appelle un président Par son prénom Je dis Macron Je dis Trump Je dis Poutine Je ne dis pas son excellence Monsieur Alassane Ouattara Président de la République Etc Voilà C'est super fait à toi Et s'il y a des gens Qui pensent que c'est ça Qui fait la grandeur de nos Non Voilà Donc Bref Je crois que Je pense que Vous n'avez pas Vous n'avez plus de questions Je vous remercie Non 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 J'ai Bon Voilà Non mais les Africains Sont la même terrible Oui Je peux dire Macron Je peux dire Poutine Même si je parle de Ouattara Je dois dire le président Ouattara Regardez des enfantillages Comme ça Oui Allo Allo Bonjour Bonjour monsieur Bonjour monsieur Désolé Je ne vais pas me présenter Je pense que je vous suis Et je pense que vous êtes le prototype idéal Pour la réincarnation de la bonne politique en Côte d'Ivoire Merci Je tiens à vous féliciter Je tiens à vous féliciter Je tiens à vous féliciter Vous faites beaucoup d'efforts Vous faites beaucoup d'efforts pour le FPI Malheureusement ce qui est dommage C'est que l'autre range du FPI Ils ne se rendent pas compte que c'est important Qu'on puisse unir Qu'on puisse laisser derrière Tout ce qui a été problème Et tout ça Et pourquoi ne pas organiser un nouveau congrès Parce que ces élections qui arrivent en février Là sont vraiment importants et déterminants Vous voyez Donc moi je pense que si Déjà vous pensez déjà à réunir toute l'opposition Je pense que vous ferez encore l'effort Pour que l'autre FPI Là puisse se joindre à vous Rabaisser vous M. Bonnet Vous êtes quelqu'un de très intelligent Vous faites vraiment du bon travail Moi personnellement je vous tire le chapeau Et je continue de vous suivre tous les jours Je n'ai pas de nous poser une question Parce que j'admise à vos stratégies Seulement le truc c'est que Aujourd'hui on doit anticiper On doit anticiper parce que le RGPM En place toutes les stratégies Pour pouvoir nuire vraiment Aux populations imbraniennes Parce que c'est les gens qui sont en prison C'est des personnes qui ont des occupations quotidiennes Et imaginez s'il y a des pères de famille dedans Qu'est-ce que les enfants deviendront Et ils n'y pensent même pas Des mères de famille même sont fermées Les puchéries balaient tout ça Et les gens n'en parlent pas Vraiment faites votre effort Je sais que vous êtes seul à vous battre Parce qu'en vérité Beaucoup d'opposants fuient Beaucoup sont découragés Bon ils ne voient plus l'importance Mais de dire que Ouattara n'est pas éligible Vous voyez On est obligé de faire En fonction des moyens dont on dispose Donc vraiment que Dieu vous garde Que Dieu vous soutienne Que Dieu vous fortifie Et que vous puissiez en tout cas Avoir la victoire Mais surtout n'oubliez pas Pensez à rejoindre les autres du FPI Discuter, trouver un consensus Pour que vous puissiez d'abord vous réunir Si vous êtes réunis là On n'a pas besoin de solo Guillaume On n'a pas besoin de PDC même On va amener le combat Parce qu'en vérité C'est des personnes Qui ne voient pas l'importance Même de l'agrément de la nation C'est-à-dire qu'ils ont fini De faire quelque chose Et maintenant Ils continuent encore Ils sont prisonniers Et on n'y voit rien Vous voyez Donc vraiment J'étais capitaine de mes propos Je n'ai pas été vraiment bon Bon, excusez-moi aussi Mais je vous encourage Je vous encourage Cette main tendu Que vous faites à toute opposition C'est aussi pour le FPI Ça sera vraiment parfait Merci Merci Cher ami Ce que tu as dit est important Nous n'allons pas réussir L'union de l'opposition Dans son ensemble Si nous échouons Dans l'unité du FPI Vous savez Depuis 7 ans Afinguesan est le seul Qui se bat Pour qui est l'unité du FPI Et Afinguesan a dit Si Bago veut redevenir 20 ans après Président du FPI Moi je suis prêt A lui céder Le fauteuil présidentiel Que ce soit La présidente de la République Que ce soit La présidente du FPI Mais il faut que ça se fasse Dans les normes Il ne faut pas que ça se fasse Sur RFI Mais il faut que ça se fasse Au cours d'un congrès statutaire Afinguesan l'a dit Mais il a dit Parce que Pour lui Ce qui est important C'est l'unité du parti Ce qui est important C'est la Côte d'Ivoire Ce n'est pas le fauteuil du FPI Il a été président du FPI Pendant 20 ans De 2001 à 2020 Donc il ne se bat pas Pour être présent Il se bat pour être présent De la Côte d'Ivoire Donc si Bago veut redevenir Président du FPI Je vous assure que ça Ce n'est pas un problème Pour Afinguesan Afinguesan Quand Sangaré est décédé Afinguesan est parti là-bas Mais quand Gossu est décédé Ils ne sont pas venus D'Iyako à Gossu Même aujourd'hui Quand la femme d'Afinguesan Était dans le blocus Ils ne sont pas venus D'Iyako à la femme Vous voyez Donc il y a trop de haine Il y a trop de ressentiment Effectivement Il faut aller au-dessus de cela Il faut se mettre au-dessus de tout cela Nous avons tous subi des frustrations Énormément de frustration Depuis que nous sommes en politique Mais on met tout cela de côté Parce qu'on se dit Le combat vaut la peine d'être vécu Parce que c'est un combat pour la Côte d'Ivoire Ce n'est même pas un combat pour nous C'est un combat pour demain On veut léguer à la postérité Une Côte d'Ivoire solide Une Côte d'Ivoire démocratique Une Côte d'Ivoire Où les gens ne viennent pas sur des postes Défendre un clan Parce qu'il s'appelle Koné, Mamadou, Seri, Quadio Quoi que ce soit Regardez un peu aujourd'hui La catégorisation des commentaires sur mes postes Vous allez voir 99% des commentaires à nom nordique Défendent le RDR 99% des commentaires à nom de l'Ouest BD vont défendre le FPI 99% des commentaires à nom baoulé Vont défendre BD Il faut sortir de cette logique là Parce que les hommes politiques Nous ont reclus Dans ces considérations tribalistes Communautaires Donc il y a des gens Quand ils naissent Djoula Ils pensent qu'ils doivent nécessairement militer au RDR Il y a des gens Parce qu'ils sont bêtés ou baoulés Ils pensent qu'ils doivent nécessairement militer au FPI Ou au PDCI Les considérations de développement Les considérations de programmation programmatique Ce n'est pas leur problème Et c'est ça qui donne Ce que vous pouvez voir sur mes directs Voilà Vous voyez S'il y a 100 commentaires Vous allez voir 99 commentaires des gens du nord Qui viennent défendre Ouattara Et même quand ils souffrent de la politique de Ouattara Ils pensent que le repli identitaire Fait qu'ils doivent défendre Ouattara Voilà la réalité Si je dis que ça ne le gêne pas Mais si je dis Ouattara Il doit ajouter Ouattara Président Ouattara C'est ça qui est dommage Il n'y a aucune grande nation Qui se développe Avec des considérations de repli identitaire Il n'y a aucune grande nation Qui se développe Avec des considérations exclusionnistes Voilà la réalité Aujourd'hui Quand vous regardez C'est comme si les gens du nord Ont gagné sur les gens du sud C'est l'impression qu'on a aujourd'hui Quand on regarde les commentaires Ah oui 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 Bon Toi Jean Bounet tu es où ? Jean Bounet il faut rentrer en Côte d'Ivoire Mais la Côte d'Ivoire c'est mon pays Je suis parti de la Côte d'Ivoire Passant par l'aéroport Je rentrerai de la Côte d'Ivoire Passant par l'aéroport Qu'est-ce que je risque ? Qu'on m'arrête pour mettre en prison ? Mais affinez ça en prison ? Dis quand je suis en prison ? Ils sont nombreux Il y a près de 500 jeunes du FPI Qui sont en prison Donc si moi Jean Bounet on met en prison Donc ça change quoi dans la vie de la Côte d'Ivoire ? Si ça peut faire plaisir aux gens du RHDP Mais qu'il me met en prison C'est ce qu'il savait le mieux Donc ne croyez pas que je fuis la prison Je ne suis pas Je me bats ici Pour que tous les prisonniers politiques Quelles qu'ils soient Sors de prison Qu'ils soient du PDCI Qu'ils soient de la société civile Qu'ils soient du FPI Sors de prison Une fois que ce sera fait Je retourne tranquillement en Côte d'Ivoire Je retourne tranquillement en Côte d'Ivoire Et si on veut m'arrêter qu'on m'arrête Il n'y a pas de problème pour ça Voilà Mais que d'autres pensent que la Côte d'Ivoire C'est leur propriété privée Et donc quand on n'est pas d'accord avec eux On doit fuir la Côte d'Ivoire On doit rester à l'étranger Moi je ne suis pas comme ça Je ne suis pas comme ça Voilà J'étais en Côte d'Ivoire Et quand je prenais mon avion J'ai annoncé que j'étais à l'aéroport d'Abidjan J'ai annoncé le numéro de mon vol Et puis j'ai pris tranquillement mon vol Et puis je suis venu Quand je vais repartir Je vais faire la même chose Je vais annoncer que je m'en vais tel jour Avec tel avion Maintenant à mon arrivée Vous me mettez en prison Voilà Si ça peut faire votre bonheur Mettez-moi en prison Franchement Les gens croient que Nous on est là pour nous amuser On n'est pas là pour s'amuser On est là pour bâtir Un nouveau Une nouvelle espérance en Côte d'Ivoire Une espérance qui n'est pas bâtie Sur les considérations ethniques ou religieuses Voilà Ou communautaires Les gens votent par communautarisme Moi je suis baoulé Je suis baoulé Mais je vote au FPI J'aurais pu dire je vais au PDCI Mais je ne suis pas allé au PDCI Parce que j'estime que ce n'est pas ça qui doit être ma première considération Ce n'est pas mon premier choix Mon premier choix se doit être d'abord Qu'est-ce que lui-là veut faire pour la Côte d'Ivoire Et c'est ça qui détermine mon engagement Or vous votre engagement est déterminé par un repli d'identité On se sent menacé On est des victimes déjà du sud Donc on doit tous se regrouper autour de quelqu'un Comme ça on est protégé Non Ce n'est pas ça Je ne veux pas être dans la position d'une proie Et qui est obligé toujours de se mettre ensemble pour pouvoir survivre Non Vous allez survivre à quoi ? La Côte d'Ivoire nous appartient Nous tous 60 ethnies Il n'y a aucune ethnie qui va dominer Voilà Vous pouvez prendre l'ascendant Un moment Le Vous boignez des barulés Il a dirigé un moment Il est parti Béji était barulé Il a dirigé un moment Il est parti Gueye de Yakouba Il a dirigé un moment Il est parti Béji est parti Barbeau est parti What a reparti là C'est comme ça What a reparti là C'est comme ça J'ai l'habitude de dire que le pouvoir C'est comme une élection Quelle que soit votre vigueur Votre élection va finir par tomber Et donc ce pouvoir là Tô ou taille tombera Comparer à tomber Mougapé est tombé Ben Ali est tombé Bouteflika est tombé Tô ou ta Ibeka est tombé Tô ou ta on tombe Il n'y a pas un pouvoir Qui reste la vitamine Donc c'est une illusion De penser que non Dans 60 ethnies Là Nous on va diriger la Côte d'Ivoire A fi C'est pas possible Faites preuve d'humilité Nous on veut construire une Côte d'Ivoire Où on ne s'identifie pas En tant que Baoulé Bété etc On s'identifie en tant qu'Ivoisien Voilà C'est pour ça qu'on se bat On se bat pas pour une ethnie En tout cas moi je me bat pas pour une ethnie Je me bat pour la Côte d'Ivoire J'ai mal aujourd'hui Quand je vois que la Côte d'Ivoire Est derrière le Ghana Loin 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 Vous allez palper ce qu'on appelle le développement quotidien Vous allez voir une ville en chantier Et c'est pas seulement des routes C'est des hôpitaux C'est des maternités C'est des universités C'est pas des universités C'est monsieur Papier Allez voir l'université de Kepkos Vous allez voir ce qu'on appelle une université Donc c'est de ça qu'il s'agit C'est de ça qu'il s'agit Il faut sortir de cette considération Cette petite considération ethnique Où on se met ensemble Les Konaté Les Mamadou Les Doumias Les ceci C'est là Pour lutter contre le reste du monde Non C'est pas ça la Côte d'Ivoire de demain C'est pas ça la Côte d'Ivoire Qui va faire qu'on va rayonner à l'international Ce qu'il va faire C'est la valorisation de nos compétences J'ai mal quand un homme comme Tidjan Tiam Peut pas servir la Côte d'Ivoire Et qu'il est obligé d'aller mettre ses compétences Au niveau au service de la Suisse De la France De l'Angleterre Du Rwanda Alors qu'il peut apporter beaucoup de choses Qu'un gars comme Domelo aujourd'hui soit en exil Alors qu'il peut apporter beaucoup de choses Qu'un gars comme Affinguesan Briand se retrouve en prison Alors que des incompétents notoires Dirigent des départements ministériels Ça, ça fait mal C'est ça qui fait mal Et c'est contre ça qu'on se bat Que des gens finissent l'université Et qu'ils soient assis à la maison Parce qu'ils n'ont pas de travail Que des gens sortent d'université Avec le bac Avec la maîtrise Moi j'ai donné des cours A l'université d'Abidjan Au troisième cycle Aux étudiants de 2ESS A la fac du science éco Il y a peut-être des étudiants Qui me suivent ici Et je vous parle d'une affaire D'il y a 15 ans Je donnais des cours à l'université Aux étudiants du troisième cycle Mais j'en vois qui sortent de l'université Qui sont avec leur 2ESS En train de chercher du travail C'est contre ça qu'on se bat Prenez conscience de ça Au lieu de faire ce repli d'identité là Parce que quand vous finissez ça là Qu'est-ce que vous allez faire après ? Vous êtes coxère Vous êtes coxère Vous êtes niambro Vous êtes microbe Vous êtes ciré de chaussu Et c'est avec ça que vous allez vous en sortir Vous avez 40 ans Vous habitez encore chez vos parents Vous avez 50 ans Vous êtes encore en train de demander crédit aux gens Vous ne travaillez pas Vous n'avez pas d'activité Vous n'avez rien Au lieu de vous préoccuper par ça Vous êtes dans la histoire Tu as fui la Côte d'Ivoire Non c'est nous Faut venir On va te mettre en prison Vous êtes dans ça ? Non Grandissez un peu Grandissez un peu Voilà Voilà une autre Toi tu vas la fermer quand Gwabou viendra Donc aujourd'hui C'est vous les gens du RDX Vous êtes devenus maintenant des défenseurs de Gwabou Vous avez envoyé le gars en prison Il a fait 10 ans là-bas Et c'est vous aujourd'hui qui allez vous jouer les défenseurs de Gwabou Vous n'avez même pas honte Vous n'avez même pas honte Quand vous vous mettez là Vous jouez les défenseurs de Gwabou Cette hypocrise là ne vous étouffe pas Vous mettez le gars en prison 10 ans Vous dites qu'il a tué des Cette femme là a Bobo On s'en va à la sépillée On regarde On voit que c'est du sang de bœuf qui est su Les pauvres dames Et puis vous allez nous asseoir pour nous dire Oui Gwabou arrive bientôt Vous allez voir ça Vous n'avez même pas honte Non franchement Vous là Vous ne connaissez pas la honte Quand Gwabou arrive Vous allez voir C'est vous qui allez nous dire ça Que Gwabou arrive Alors que c'est vous qui l'a envoyé Pour lui donner même un simple passeport Vous n'arrivez pas à lui donner un passeport Vous lui donnez un passeport On doit se mettre à genoux Pour vous remercier Et c'est vous qui allez nous Les effrayer Gwabou Franchement C'est le monde à l'envers Oui allô Allô Oui allô Oui allô je vous écoute Oui allô Oui Bonsoir Bonsoir monsieur C'est ordre Vous êtes en direct Allez-y Ok Merci beaucoup Au fait Jean Bonnet Excusez-moi Moi je voulais t'expliquer Quelque chose Nous aujourd'hui là On est dit Nous sommes RDA Nous sommes RHDB Mais nous on vous dit La vérité aujourd'hui Nous on ne suis pas Alassane Parce qu'il vient du nom Nous on était refoulés Dans nos propres pays Surtout moi-même Moi-même Je suis témoin de moi-même On était refoulés Dans nos propres pays Par qui ? Eh bien dis-toi Par le pouvoir de Laurent Gwabou Par le pouvoir de Bidjié Non, attends Non, non, mais il faut me donner Non, il ne faut pas simplement te contacter On a été refoulés Il faut nous donner concrètement Qu'est-ce que tu as fait Comment on t'a refoulé Pour qu'on comprenne Ok, ça veut dire que nous On nous dit que ce n'est pas notre pays Les papiers qui sont avec nous Quand on voit la carte d'entité Dans notre main On me dit Mais où tu es quitté avec ça ? Comment dans mon pays ? On voit une carte d'entité dans ma main On me demande Où tu es quitté avec ça ? Ça fait Je vais faire mon passeport J'envoie cet éticat de nationalité Les papiers de mon papa Ils ont enregistré tout Ils ont fait les papiers Mon passeport On venait récupérer mon passeport On m'a dit T'envoyer mon père J'envoie Mon papa il a plus de 100 ans Mais ce jour là Tellement que j'ai tempité Le monsieur il dit Il va me mettre en prison Sur le collègue Il dit non Mais pourquoi tu vas me mettre en prison ? J'ai dit Il n'a qu'à envoyer son papa Il a commencé à crier Mais il y a ses raisons Donc moi Le monsieur plait Il m'a pardonné Je ne sais pas Tu dis à mon grand frère Quand mon grand frère est venu Il m'a ramené mon passeport Imagine toi Dans mon pays Dans mon pays On me traite comme ça Dans mon propre pays Pas jambonné Tu ne t'appuisses pas Toi tu étais en Côte d'Ivoire Qu'il y avait tout ça là sur nous Je ne t'ai jamais vu Un jour Tu as parlé Tu es sorti Sur l'antenne Pour parler Pour dire Ce que vous faites là Ce n'est pas bon Sur les Ivoirés Ce n'est pas bon Arrêtez ça Est-ce que tu comprenais ? Moi je ne t'ai jamais vu Tu as fait ça Pour les jeunes Je ne t'ai pas du Nord Mais les gens qui étaient refoulés Est-ce que tu vois Pour donner un propre pays Ok Si tu as fini Tu me dis Je vais te reprendre Ok Je n'ai pas encore fini C'est les petits petits détails Je te donne au pied Après T'es que tu comptes Est-ce que tu comprends ? Tu as compris Jambonné Jambonné Encore Moi je vis la fessie Ils ont des armes à main Moi mais dans mes propres yeux Ils ont calage En Côte d'Ivoire Je ne t'ai jamais vu Tu es sorti Pour dire On ne doit pas faire ça Dans un pays Ce n'est pas normal Dans un pays Je n'ai jamais vu ça Je ne t'ai jamais vu parler Est-ce que tu vois un peu ? Il y a beaucoup de choses Je ne peux pas M'organiser La parole Il y a beaucoup de choses Je mets des d'autres Quelques détails Non mais tu vas comprendre Tu vas comprendre La réalité Ok Tu sais Je te dis une chose Je l'ai dit Toi dans mon direct Nous tous On est frustré Dans ce pays là On est tous frustré Mais ce n'est pas parce que Je suis frustré Que je vais aller militer au PDCI Oui Mais attendez Moi je ne comprends pas Si on reflète Je dis Bon Comme on a refusé De me donner un cas d'identité Donc je vais aller au RDR Mais actuellement Le RDR au pouvoir Et puis il y a beaucoup De gens du Nord Qui sont en exil Tous les soroïs Ils sont en exil Oui Il y a beaucoup de gens De RDR qui n'ont pas Les papiers Oui Il y a beaucoup de gens Du RDR qui sont morts Et puis Aujourd'hui Le RDR au pouvoir Est-ce qu'on sait Qui a tué camarades Oui Donc Je ne comprends pas On dit oui Et comme je suis frustré Donc je dois me replier Sur mon ethnie Mais il y a 60 et demi En Côte d'Ivoire Si chacun Parce qu'il est frustré Doit se replier Son ethnie Mais on ne va pas s'en sortir Il ne faut pas voir Il ne faut pas voir Ce réflexe là En Côte d'Ivoire Celui Qui a envoyé Les contrôles De cas d'identité De cas de séjour C'est Alassane Ouattara Avant Alassane Ouattara Il n'y a pas que de séjour En Côte d'Ivoire C'est Alassane Ouattara Qui a envoyé Cas de séjour En Côte d'Ivoire Et dans la police Dans la police là Dans la police ivoirienne Il y a Il y a toutes les ethnies Des dents Donc quand toi Quelqu'un Quand quelqu'un t'arrête Quand quelqu'un t'arrête Sur la route Pour te mettre Ta pièce d'identité là Comment Dites-tu que Ce n'est pas un Indula Oui Est-ce qu'on ne parle pas De cas de séjour Non Je ne parle pas De cas de séjour Je dis Tu dis que Tu dis que On demande Ta pièce d'identité Mais je t'explique Quelques détails Mais j'ai compris Ce que tu as dit Tu dis Tu allais faire Ton passeport Et quand tu arrivais Ton passeport On t'a dit De venir ton père Oui Mais celui qui t'a dit Ça là Qui t'a dit Que ce n'est pas Indula Non Non Je suis en train De l'expliquer Chambon Est-ce que Dans un pays De toi et moi Est-ce que c'est normal Mais chaque pays A ses réalités En Côte d'Ivoire Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est dans la loi Oui c'est normal Parce que chaque pays A ses réalités Écoute-moi Je vais finir Tu te poses une question Je vais te répondre En Côte d'Ivoire Il y a des gens Qui s'appellent Touré Mamadou Au Mali Il y a des gens Qui s'appellent Touré Mamadou Au Burkina Il y a des gens Qui s'appellent Touré Mamadou Donc quand quelqu'un Vient avec une pièce Et qu'il s'appelle Touré Mamadou C'est tout à fait normal Qu'on puisse avoir Des inquiétudes Parce qu'en Côte d'Ivoire Il y a la fraude Il y a la fraude Sur les papiers On triche sur les diplômes On triche sur les Je finis Je finis Je finis On triche sur le permis De conduit On triche sur les cartes grises On triche sur Les cartes nationales d'identité Donc c'est tout à fait normal Qu'on puisse demander De la même manière Qu'on vous demande ça Mais nous aussi On nous demande Parce qu'il y a des Il y a des Il y a des quadios Il y a des cadios Au Bénin Il y a des cadios Au Ghana Il y a des cadios En Côte d'Ivoire Donc on te demande aussi A des cadios De trouver des choses Oui Alors Monsieur Jean Bonnet Je t'explique quelque chose Tu vas comprendre On va se comprendre tout de suite D'accord Vas-y Au moins de deux secondes Au moins je suis né Je me coûtais très bien Je suis né à Bobo Au moins mes pièces sont A Béjervie Au moins je suis né Il n'y avait pas Il n'y avait pas De mairie à Béjervie Un homme et Tukimala C'est le Régis Comment on appelle même A la justice Un homme et Tukimala C'est identifié en Côte d'Ivoire Même jusqu'à mes parents Maintenant si moi je viens Demande des passeports On met un pas de passeport Sur le champ On fait une enquête Sur moi Avant de valider mon passeport Quand on finit de faire l'enquête Mon passeport maintenant Ils vont faire Ils vont établir mes données Mais je viens prendre mon passeport On me montre mon passeport On me dit On ne te donne pas Faut envoyer ton papa Mais hop ils ont déjà Fini leur enquête Ils ont vu que non Les mêmes pièces sont bon Tu comprends Parce qu'une pièce Qu'est faux Ils aident de faux Quand ils fouillent Le document de la personne Tu vas le savoir Toi tu le sais Tu es un homme de droit Tu vas le savoir Mais je dis Tu comprends Oui Je dis Tu as donné un exemple Oui Et comme ça t'a frustré Tu es allé au RDR C'est ça ? Non, non Non Mais moi c'est de ça Je ne parle Moi je ne suis pas le hors RDR Ah mais c'est ce que tu as dit Tu dis que toi tu sais Ouattara Tu dis que tu sais Ouattara Et tu as été frustré Non, non Je n'ai pas dit que je suis Ouattara Oui Je écoutais très bien Ce qui m'est bien D'Ordre C'est un homme de droit J'ai dit Depuis Ils sont en train de faire du mal Aux gens Encore une fois Moi je n'ai jamais vu Parler Au moment où Babo était au pouvoir Au moment où Biki était au pouvoir En ce moment Toi tu es en Côte d'Ivoire Oui Mais tous les cas On faisait du mal aux gens Tu pouvais sortir comme aujourd'hui Pour dire Hey les gars Je ne suis pas d'accord Même s'il n'y avait pas d'Internet En ce moment Il y a des journalistes quand même Oui Il y a des journalistes Et puis tu étais bien écouté Tu étais un homme important En Côte d'Ivoire Mais Moi je ne t'ai jamais vu Tu n'avais un poste Ok Regarde Non mais C'est parce que J'ai compris ce que tu veux dire J'ai compris ce que tu veux dire Comme il y a beaucoup Je viens d'y attendre C'est parce que Tu n'as pas pris le temps De me suivre Tu m'as pourri Peut-être Il y a Peut-être 6 mois Parce que je fais des vidéos Mais il n'y a pas de plus de 15 ans Non Il y a 15 ans Il y a 15 ans Mais attends je vais finir Attends je vais finir Attends je vais finir J'ai commencé à faire des vidéos Il y a peut-être 2 ans 3 ans Avant ça là J'étais J'étais directeur juridique Avant ça d'abord J'étais conseiller Conseiller juridique d'étudiant Après conseiller juridique d'étudiant C'était l'électricité Je ne faisais pas de politique Tu vois Donc J'ai commencé à faire des vidéos Pour m'exprimer Il y a à peine 2-3 ans Mais 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 quand tu me dis Tu me dis J'arrive 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 J'ai l'ami Comment t'appelles Comment t'appelles Dis moi comment t'appelles Comment t'appelles Comme ça moi je t'appelais Ton nom Moi Moi c'est J'arri Voilà Diaby Donc A cette époque là Je ne m'exprime Mais pas Parce que J'étais dans des fonctions publiques Donc je ne pouvais pas parler Mais parce que Quand tu es dans des fonctions publiques Tu as une dévoile de réserve Il y a des choses qui ne peut pas dire Tu es le citoyen ? Tous les citoyens ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent Voilà aujourd'hui Comment il s'appelle Yo des sirots en parler On les a condamnés Ils n'ont pas parlé 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 Mais pourquoi ils n'ont pas parlé Excuse moi Excuse moi Ils n'ont pas parlé Mais pourquoi ils n'ont pas parlé Si moi j'ai dit Jean Bonnet Oui Il y a des index Jean Bonnet C'est toi qui fais un Là Toi il est indexé Et il met le douban sur toi Je ne sais pas le ton nom Mais Jean Bonnet Il y en a des sirots là Ils ont tellement chanté Il me dit pas le nom de quelqu'un Personne va aller mettre en prison Mais une fois que Moi je ne connais pas le droit Parce que moi je suis pas à l'école Moi je suis une lettré Oui Allo Allo Oui allo Ah bon on a été coupé Allo Oui allo bonsoir Oui bonsoir Oui Selon l'intervention qui vient de finir Alors ça me dit bien C'est un épingle du jeu Franchement Ben bien sûr Moi je suis gourou J'ai fait la route A bien gourou Habitant Tous les barrages J'ai été arrêté Et retenu Tout simplement Parce que j'avais Je crois Un récépissé Et quand on voyait bien mon nom Moi j'ai pas de loup dans mon nom Mais mon père et ma mère Y'a dit Et loup dans le nom de mes parents Mais ils allaient chercher Un officier Ou je sais pas moi Un corabie au gourou Pour parler au gourou Pour être sûr que je suis gourou Ah bon Donc on a tous Il y a des barrages Même eux ils veulent même pas savoir Ils me demandent forcément de payer Donc on a tous été frustrés C'est-à-dire que les gens Ils déplacent le débat des fois Et ça n'arrange pas les choses C'est ça Bon parce que On t'a demandé tes pièces Parce que La vérification de ta pièce A été due De sorte qu'on a déplacé ton père Donc tu détestes les gens Mais l'origine de la pièce d'identité Ou l'origine de l'identification L'origine de la séparation des Ivoiriens Savoir qui est Ivoirien du Nord Et Ivoirien Qui est Je sais pas moi Qui a pris la frontière Au Nord Et qui veut se mélanger Parce que Le problème c'est quoi Si on trouve Bété Guéré Mou Je sais pas Mais maintenant je trouve doula Il y a doula au Libéria On les appelle les Madingo Si on trouve des doula au Libéria Et quand un doula du Libéria Veuille se mélanger Et un doula de la Côte d'Ivoire Il y a l'accent Parce que là-bas Il parle anglais Il n'y a pas français Et c'est qu'au gars là Les Ghanéens Qui sont confis Un confis du Ghana Et un confis de la Côte d'Ivoire Il y a de la différence De la langue Parce qu'il y a anglais Et français Mais au Burkina En haut là-bas Mali-Burkina Un touré Ou bien Un pribali On parle tous français Donc on se mélange Donc ça difficile Ils savent tout ça Il faut exprès Celui même Celui même qui est venu Redresser l'économie Et qui a envoyé La différence Entre ses noms Ou bien qui a imposé L'identification Vous ne l'en voulez pas Mais soyons sérieux Le débat même Ne se situe même plus là Pourquoi Pourquoi vous Et puis il dit aujourd'hui Que non M. Jean Bonnet Je ne vous ai jamais entendu Défendre tel 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 Moi je vous ai vu Ici Parler Qu'on n'avait pas aimé La position de Bédi Sur les histoires De haut-bailleurs clandestins Pourquoi les gens du RDR Ce sont Je ne sais pas moi Ont créé des tentes Ou bien des campements Sur le mur de Bonnet Parce qu'à un moment Ils n'étaient pas d'accord Avec ça Ils n'étaient pas d'accord Avec l'ivualité C'est pour ça Vous avez tous couru Aller vers Bonnet Et à un moment Quand M. Jean Bonnet N'était pas d'accord Avec des positions de gore Vous le félicitez Vous disiez que c'était un pont L'opposant c'était un pont Il est intelligent Viens au RHDP Mais quand le RHDP déconne Que M. Bonnet dit Non il n'est pas d'accord Avec ça Ah M. Bonnet n'aime pas les doulas Mais soyez un peu cécé A quel camp M. Bonnet est devenu Un héros pour vous Vous avez oublié Cette période là Non mais on est amnésique Et ça Ça va pourrir la politique Ça va pourrir déjà la politique Si on ne prend pas conscience Nous-mêmes Et qu'on laisse Je ne sais pas moi Non c'est concentré De politicien Parce que moi Babo Ouattara Je les mets dans le même sac Parce que s'ils avaient su Faire les choses En ce moment Donner la place A une nouvelle génération S'ils n'avaient pas voulu rester là Parce que Ouattara veut toujours rester Babo veut toujours rester C'est pour ça Qu'on est dans ce débat Retrograde là Parce qu'ils n'ont rien Dans nos séries Nous on est frais Il faut qu'on se comprenne Quelqu'un peut pas venir Monopoliser la parole En disant que non On m'a demandé Ma paix d'identité La paix d'identité Ils ont demandé à tout le monde Moi ma mère Elle est musulmane Partout où elle va Avec le foula On lui demande Sa paix d'identité Quand elle montre Qu'elle est paix d'identité Il faut qu'elle prouve Qu'elle est paix d'identité Donc Très chers camarades On ne va pas rester sur ça Évoluons un tout petit peu C'est ce que je voulais dire Merci bien Allô Allô Bonsoir monsieur Bonsoir monsieur Oui Je voulais intervenir Face à A votre live d'aujourd'hui Oui allez-y Votre nom C'est monsieur Sidibé Boubaka Ok monsieur Sidibé Allez-y Je suis régulier au live Allez-y Allez-y Oui Au fait J'interviens suite Aux différentes personnes Qui viennent de passer Tout à l'heure Au fait La dernière La dame qui vient de passer Avant que j'appelle Moi c'est concernant Son point Que moi Je vais relever Certains détails Moi particulièrement Moi j'aime monsieur Jean Bonnet J'aime monsieur Jean Bonnet J'aime monsieur Jean Bonnet Parce que Monsieur Jean Bonnet Nous inculquait Une nouvelle culture De la politique Quand monsieur Jean Bonnet J'ai commencé à suivre Monsieur Jean Bonnet C'est parce que L'appel n'est pas vidéo Moi quand je finis Quand vous finissez Votre direct Moi je télécharge Et je prends mon temps Après même Je passe mon temps En train de regarder Vos interventions Moi c'est ce qui m'a marqué Parce que Vous nous avez fait Comprendre Qu'on peut faire La politique Autrement Moi c'est ce qui m'a Vraiment impressionné Par vos manières De fait A la dernière minute Je sais que Vous vous êtes laissé Emporté par ces Vieux politiciens Que ce soit Les bébiers Vous vous êtes laissé Enrouler par certaines choses Vous avez laissé Un peu votre ligne de conduite Sinon Alors nous On sait que Vous avez du nouveau À nous apporter Sur ce point Je ne vais pas trop m'attarder Mais moi je suis toujours Champonnet Je le précise Je suis toujours Champonnet Ok Merci bien Oui Allo 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 Oui Monsieur le change de bruit Oui Monsieur Jean Bonnet Oui Bonsoir Comment vous allez Très bien Merci Ok En fait Moi j'appelle Pour intervenir Oui allez-y Merci Moi je pense que La Côte d'Ivoire Elle est une Indivisible Et pour tous ceux Qui Qui sont En train d'appeler Présentement Surtout Le frère Qui vient d'appeler Qui dit Qu'il a été Il a été Fustré Par rapport A son passeport Le père T'est remis Et autre Je pense que Chacun A son niveau Peu importe Le régime Chacun A son niveau A lui Des frustrations A un niveau Que ce soit Est-ce qu'ils savent Est-ce qu'ils savent Aussi que Autant De Biaka Bouddha Est-ce qu'ils savent Aussi qu'autant De Soumongro Kanté Autant De Samori Touré Autant De La Côte d'Ivoire Il y a eu Des frustrations A tous les niveaux Mais ça n'a pas Empêché Certaines personnes Certaines Tentules Certaines Leaders De pouvoir Combattre Avec la parole Avec Les arguments Avec la force Des arguments Et non L'argument De la force Aujourd'hui Nos frères du Nord Nos frères Se plaignent Du fait Qu'ils ont été Imprimés Ils ont été Violentés Ils ont été Humiliés Oui Ça Dans toutes les républiques Il y a les républiques Galuses Eux Ils ne nous diront Pas aujourd'hui Ils ne diront pas Aujourd'hui Depuis qu'ils sont Au pouvoir Depuis 10 ans Est-ce qu'ils sont Sûrs Qu'aucun sudiste Aucun nordiste Aucun J'aurais sorti Sain du centre N'a eu des problèmes D'identité Ils sont Sûrs Qu'il n'y a pas Des fois De l'ordre Il n'y a pas Des personnes Célées Qui se sont Comportées D'une manière Tordue Donc C'est des choses Qui peuvent arriver Dans toutes les républiques Mais comment Sortir Comment construire Une nation forte Comment construire Une Ou nous sommes Un pays On construit Une nation Donc ça supposerait Que eux Qui ont été frustrés Eux qui ont été Brigandés Qui ont été Imprimés Qui ont été Humiliés Quand ils sont là Ils doivent plutôt Prenez La paix La réconciliation Mais c'est pas Un esprit De vengeance Un esprit De revanche Parce que Quoi qu'on dise Si chacun veut Se venger Si chacun veut Parler de vengeance En vengeance C'est sûr Que après ce pouvoir Si un autre Un autre pouvoir S'installe Est-ce que C'est bon Qu'on continue Dans ce cycle Final là Non Donc Je pense qu'aujourd'hui Nous sommes À un stade Où Les erreurs Que les dévenciers Que ce soit Le président Alassane Que ce soit Le président Gabou Que ce soit Le président Bédier Plus importe Il y a des erreurs Chacun à ce niveau Qu'il a eu à commettre Mais je pense Qu'actuellement Il y a des défis Qui nous attendent Et je souhaiterais Vraiment Que chacun Essayer de mettre Par la terre En voulant Reconstruire Une nation En voulant Construire Une nation Ce n'est pas En emprisonnant Les leaders Ce n'est pas En paillonnant L'opposition Franchement Je pense que Ce débat là Au niveau du LADP Du LADR Ils n'ont plus Ça la bouge On a fait Ceci On a fait Ceci On a fait Cela Vous êtes là Pour réparer Vous êtes là Pour arranger Vous êtes là Pour créer La monnaie Et non Pour diviser Franchement Ce que je voulais Dis Est plus terrible Un peu terminer Par une petite question Si vous me permettez Monsieur Jean Bonnet S'il vous plaît Vous qui êtes Ou à des responsabilités Un peu plus élevées Au niveau du 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 L'opposition Franchement L'opposition N'a pas Intérêt A Pouicoter Une Élection Les élections À finir Et la Stratégie Que vous avez Donne Parce que Depuis Depuis Je suis là Que les gens Tès Les secondes Que les gens Mettent de côté Leurs Leurs Ambitions Personnelles Et puis Après la stratégie Que vous avez Donnée De toutes les passions Traditionnelles Qui viennent Ou à l'opposition Pour que Même si le débat Au niveau Présidentiel Il est clos Mais pour les Sillances À venir Pour les Législatives Et pour Les municipal Et autres Il va falloir Que nous L'opposition Participe Donc vraiment Je veux dire Que vous soyez Le porte-voix Vous soyez Notre Notre Porte-parole Auprès De toutes ces personnes Qui s'agit Pour les ambitions Personnelles Pour que Cette idée Que vous avez Émise là Elle soit Vraiment Mise sur pied Merci Oui Allo 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 Bonsoir Bonsoir monsieur Oui bon Monsieur J'aimerais intervenir Allez-y D'abord J'aimerais Revenir Sur certaines choses Que vous avez A dire Au début Du direct Oui Concernant La course Constitutionnelle Qui devrait être La juridiction Suprême Oui Mais J'aimerais vous rappeler Qu'en 2010 Nous étions dans Un autre contexte Qui mettait Les certificateurs Au dessus De la cour Constitutionnelle C'est impossible La constitution La constitution De la Côte d'Ivoire N'a pas Attendez 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 Vous posez des questions Je vous réponds Vous posez des questions Je vous réponds La constitution De la Côte d'Ivoire N'a pas été suspendue Ce qui a été revenu N'a pas posé des questions Monsieur Jean Bonnet Vous les avez écoutés Vous vous avez laissé parler Vous avez parlé Vous dites Vous avez fait une affirmation Non, non, non Je ne veux pas vous laisser faire cette affirmation Je ne veux pas vous laisser faire cette affirmation J'ai oublié de couper Oui, allo Oui, bonsoir Monsieur Jean Bonnet Bonsoir monsieur Allo Oui, allez-y Oui, bonsoir Monsieur Jean Bonnet Alors, moi je voudrais intervenir sur le sujet de le confrère de Djabi Qui a appelé Parce que moi, monsieur Jean Bonnet, mon père il est de Seguéla Ma mère, elle est de Bongano D'accord Voilà J'ai ces deux cultures en moi Mais à un moment donné Il faudrait que nos parents du Nord Nos confrères du Nord Comprennent une seule chose Pour dire qu'il ne faut pas qu'ils vont confondre le tribalisme Et puis, la gynéphobie Ou la différence des détenus en Côte d'Ivoire C'est très différent Parce que, en écoutant le monsieur En écoutant le monsieur qui sent très bien lui Même dix ans après cette année Même jusqu'à l'origine 2025 2030 Ce monsieur là serait toujours frustré Parce que, je ne le comprends pas Il y a un auditeur qui a appelé Avant moi qui a dit La personne même qui a envoyé la discrimination en Côte d'Ivoire Pourquoi il ne s'en prend pas à ce dernier là Anassane Ouadra Pourquoi il ne s'en prend pas à lui Moi, je suis né à Boaké Bien vrai que ma mère est de Bongano Mon père est de Seguéla Mais je suis né à Boaké Là où moi je suis né Je suis né au milieu de la région de Burkinabé Au milieu de la région de Malien De mon enfance Jusqu'en 1995 Je n'ai pas su si c'était des étrangers Je n'ai pas su Je ne savais même pas C'est lorsque On voyait les militaires Et les policiers Autant pour autant Les policiers de Yamsokro ou d'Abidjan Pour venir faire des contrôles Du cas de Sejjou C'est là où j'ai su Que mes amis d'enfance D'autres amis Parmi mes amis d'enfance N'étaient pas des Ivoiriens Donc la personne qui a envoyé La discrimination Qu'aujourd'hui là Monsieur Diaby Il est frustré là Moi j'ai dit à monsieur Diaby S'il continue à écouter cette émission Il faudrait qu'il n'a qu'à se référer A son leader Il n'a qu'à se référer à son leader Parce que moi En tant qu'un jeune de Seguéla Un jeune Koyara Moi je ne peux pas être frustré Si on me fait L'ordre d'un contrôle Contrôle policier Que je me fais contrôler Je ne peux pas Prendre ça mal Dans quel pays La force de l'ordre Ne peut pas faire le travail La force de l'ordre Est là pour faire Pour contrôler Ceux qui peuvent Vouloir tricher Les ceux qui vont falsifier Les documents de l'état La force de l'ordre Est là pour ça Nos lois sont là Et on doit respecter nos lois Pour qu'aujourd'hui Les nordistes Ils disent qu'ils sont Alors Moi je vais vous expliquer Je vais donner les mêmes Les mêmes propos Qu'il a donnés Sur moi-même Ma personne Moi ma mère Elle s'appelle Kouame Adjoa Je suis allé à la sécurité Pour confecter mon passeport J'ai envoyé le document De mon père Mon père il s'appelle Kone Vagaba Et le monsieur Qui m'a reçu En la sûreté M'a posé la question Kouame qui est dans mon passeport C'est Kouame de Ghana Ou bien c'est Kouame de Côte d'Ivoire Mais pourquoi moi Je ne suis pas frustré Mais qu'ils arrêtent De nous intoxiquer Avec leurs propos Au fait Monsieur Jean Bonnet Moi je suis du nord Mais moi je vais vous dire Aujourd'hui Les vrais tribalistes En Côte d'Ivoire Dans les 64 ou 66 Éthmiques Que nous avons dans notre pays Les vrais tribalistes Sont les nordistes Parce qu'au nord aujourd'hui Même si le plan religieux Moi je suis un musulman Aujourd'hui Si moi J'ai ma fille Ici je suis au village Et qu'un homme musulman Quitte dans sa région Un baoulé Qui quitte dans sa région Il vient Dans ma région A Ségéla Pour marier Une fille dans ma famille Si ce dernier Il n'est pas musulman Ils ne vont jamais Accepter que non Que ma fille soit mariée Avec ce baoulé là Donc c'est une forme De tribalisme Mais en pourtant Le baoulé Ou bien l'ami Lui il accepte Quelle que soit Ta confection religieuse Il accepte Il t'accepte Telle que tu es C'est ça La majorité De nos parents du nord Qui ont eu A fait des enfants Avec des filles A can Les filles De l'ouest Est-ce qu'ils ont Ressenti le côté De différence Qu'ils n'ont pas Ressenti ça On ne les a même pas Imposé Quoi que ce soit Nos parents Ce sont Nos parents Franchement Il faudrait Que les frais du nord Il faudrait Qu'à un moment donné Si on veut Que le pays Avance là Il faut qu'on a Neuf cette haine Là en nous Parce que Si tout le monde Veut venir Si c'est un cas Individuel J'ai subi ça J'ai subi mon papa A la sûreté Mais si tu as l'air Ton papa L'a su répéter Ça c'est un cas Isolaire Autant Donc Beaucoup de gens Vraient plus Plus pire Que ça Merci bien Merci bien Oui Allô Bonsoir Monsieur Bonsoir Monsieur J'aimerais revenir Sur les dernières Interventions Concernant Les frais du nord Et tout Oui Allez-y Le dernier intervenant Il était en train De dire Que les vrais Tribalistes Etait les nordistes C'est sa manière De voir la chose Mais je vais prendre Deux fils Illustres de la Côte d'Ivoire Et vous faire que C'est les nordistes Mais les femmes Ne sont pas du nord Le premier ministre Ahmed Bagaïkou Il est nordiste Sa femme ne vient pas du nord Le président Alassane Draman Ouattara Il est nordiste Mais sa femme Ne vient pas du nord Donc ça C'est des histoires Fallacieuses Mais il peut le dire On peut le concéder C'est sa manière A lui de voir Mais monsieur Bonnet Nous notre classe Politique A beaucoup à voir Dans ce jeu Et tout à l'heure Les gens sont en train De dire que Celui qui a envoyé La différence Entre les Ivoiriens C'est le président De la République Alassane Draman Ouattara Mais pourquoi Est-ce qu'on ne Contestualise pas Les choses Alassane Ouattara Est venu À un moment Dans le pays Où on était En difficulté Economiste Comme partout Dans le monde Avoir un titre Des séjours C'est pas discriminé Nous sommes en France En France C'est un titre Des séjours Mais le français Qui va te donner Sa nationalité Et après Tu as été d'étranger C'est le cas Chez nous En Côte d'Ivoire C'est chez nous Tu vois Un jeune Avec sa carte Nationale D'identité Mais on dit Non Il est étranger Par ton nom Parce qu'il s'appelle Keïta Il y a un Keïta Au Mali Il y a un Keïta En Guinée Donc directement Il est indexé Je reviens Sur ce point Parce que C'est un point Important Dans notre société En Côte d'Ivoire Monsieur Les élections Récentes Quelle a été La déclaration De monsieur Afin Guessant Votre mentor Afin Guessant Nous dit Que ceux qui sont Allés voter là C'est les gens Du Labougou Il a dit Dans quelques Du Labougou Afin Guessant Il a dit Publiquement Oui Bien sûr Que ceux qui sont Les gens Du Labougou Du Labougou C'est quoi Du Labougou C'est quoi C'est indexer Une franche De la population Monsieur Jean Bonnet Quand on aspire A gouverner Un pays Un état Il faut faire Avec tout le monde Il ne faut pas Se baser Sur l'ethnicité Ou quoi Allons Avec les projets Présentez-nous Les projets Et le peuple Désidera Ok Merci Merci Je veux dire Vous savez Le premier Qui a introduit La question ethnique En Côte d'Ivoire C'est monsieur Ouattara Quand il a dit On ne veut pas Que je sois candidat Parce que je suis Non-musulman Voilà C'est pas Afin Guessant Qui a commencé A dire ça Le premier Qui a dit Ce sont Les jeunes Qui sont allés Ramasser les barricades Mis en place Par les baoulés C'est le ministre De l'intérieur De Côte d'Ivoire Donc c'est pas Afin Guessant Qui a dit ça Voilà Donc Il a dit ça Pendant les Je crois que c'était Le 7 ou le 8 Novembre Dernier Non monsieur Oui Non monsieur Oui Notre histoire Elle est tellement Récente Qu'on ne peut pas La falsifier Oui On ne peut pas La falsifier Mais c'est Jean Bonhomme Dites moi Qu'elle a dit ça C'est Jean Bonhomme Monsieur Jean Bonhomme Votre allié d'aujourd'hui Monsieur Soro Qui va faire Guillaume Non Dites moi Le premier Le ministre Intérieur A dit ça Comme Soro Soro Vous n'avez pas parlé Seul Je vous ai dit Le ministre De l'intérieur De Côte d'Ivoire A dit Que les Djoulas A Yamsoukro Ont ramassé Les barricades Mis en place Par les jeunes Baoulés Il a dit ça Oui ou non Vous n'avez pas entendu ça Je ne l'ai pas entendu D'accord Merci Bonne journée Oui Allô 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 Oui Allô Oui Allô Oui Allô Aïssa Allez-y Oui Oui Bonjour Monsieur Jean Bonhomme Oui Aïssa Tu es en ligne Je vous réinterveni Allez-y Allez-y Moi je suis Je m'appelle Aïssa Silla D'accord Je m'appelle de la Hollande D'accord Alors Bon Ça fait plusieurs fois Que je vous écoute Et Je voudrais intervenir Par rapport aux précédents D'accord Ceux qui parlent Par rapport Au Djoulas D'accord Pourquoi est-ce que Les Djoulas Votent pour Alassane Ou pas D'accord Moi je pense Tout simplement Que Il faut tout revoir Je ne sais pas ce qui n'a pas marché Parce que moi je viens d'un village du nord Oui C'est très proche de Djené Dans mon village il y a eu à peu près 110% qui ont voté pour Alassane 110% ? 110% Ils ont voté à 110% Ah bon ? Mais c'est grave Il y a eu plus de votants que d'inscrits Ils ont laissé c'est grave Je pense que moi et ma famille on est les seuls là On n'est pas à supporter le RDR Et c'est ça C'est ça C'est ça Mais J'ai écouté plusieurs de mes confrères parler Et Je ne comprends pas Je ne suis pas d'accord du tout Surtout avec le frère qui a dit qu'il allait retirer son passeport Et qu'on lui a dit de ramener son papa En général c'est même pas vrai Ils disent des choses Parce que quelqu'un a dit Donc eux ils répètent Parce qu'ils veulent justifier pourquoi ils sont RDR en fait C'est ça Et il y a des fois je ne comprends pas Parce que même moi Quand je partage mes vidéos sur mon Facebook Ou j'essaie de faire des choses Et il y a quelqu'un qui va m'appeler Oui mais Oui Ton Facebook a été piraté Ou il y a un problème Il faut que tu revois Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut Il met une telle pression Pourquoi est-ce que tu es dur là Tu ne supportes pas le RDR Pourquoi 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 Vraiment Je ne sais pas ce qui va changer ça dans nos pays Cette façon Pour les dirigeants de faire de la politique Je ne sais pas si c'est dû au fait Qu'il y a beaucoup d'illettrés dans les régions du Nord Ou si Je me pose vraiment la question Moi j'ai l'espoir que l'opposition allait pouvoir arriver à quelque chose Mais bon apparemment Les choses ne vont pas se passer comme prévu Donc moi je vous encourage dans ce que vous faites Et sachez que ce n'est pas tous les joueurs Qui sont RDR Et il y en a qui comprennent les choses Et qui savent qu'il y a trop de mensonges dans cette histoire depuis le départ D'accord D'accord Je vous remercie Bonjour Bonjour Oui allo 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 Oui allo bonsoir M. Germonel Bonsoir J'espère que vous allez bien Oui je vais bien merci En fait J'aimerais Comment dire Les affirmations de Aïsatai Et tous les autres de tout à l'heure Oui Pour dire que Les Nordis sont RDR D'abord j'aimerais définir Il n'y a plus de RDR Il y a le RHDP Voilà il faut respecter Il faut respecter le S1CLC Le RHDP Il y a certains qui disent qu'on a voté à 110% dans sa région Mais dans son village Moi il y a des choses que je ne comprends pas Avec notre opposition C'est quoi ? C'est que vous avez décidé de ne pas aller aux élections Mais vous ne vous intéressez pas à cette élection Qu'il y ait bourrage ou pas Vous ne vous intéressez pas Parce que vous avez décidé de ne pas partir Ça c'est un Et je viens de m'apercevoir que Tout le monde reconnaît le président de l'Assemblée d'Ottawa Comme le président légitime de la Côte d'Ivoire Parce que si à l'Assemblée d'Ottawa Comme vous le dites partout Vous standez partout Et mal élu et tout 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 Ok Si il est le président illégitime de la Côte d'Ivoire Mais pourquoi ce président Délève des passeports A monsieur le président Babo Et ce dernier l'accès Vinant d'un gouvernement illégitime Ça c'est ma première question J'aimerais avoir cette réponse Mais écoutez Vous avez ce qu'on appelle des autorités de fait Une autorité de fait n'est pas une autorité de droit C'est-à-dire quand vous faites un coup d'État Vous devenez un chef d'État Donc vous avez l'autorité de fait Vous n'avez pas la légalité Ok Deuxième question Non monsieur Monsieur Jardin Vous n'avez pas la légalité de droit Mais j'ai répondu à votre question Je dis ce sont des autorités de fait Parle-moi Parle-moi quand vous parlez Vous avez tendance à chier avec les mots Mais je ne suis pas avec les mots Je dis Mais attendez Attendez Je vous ai donné un exemple Je dis Si demain X fait un coup d'État C'est lui qui sera le chef d'État Et c'est lui qui va délivrer les passeports C'est lui qui va délivrer les cas d'identité Donc vous ne pouvez pas dire Quel est le gouvernement qui a délivré Le passeport à monsieur le président Babou Le gouvernement de fait en Côte d'Ivoire Pas le gouvernement de droit Ok Deuxième question Votre deuxième question Vous Je m'adresse personnellement à vous D'accord A travers vous Toute la classe dirigeante de la Côte d'Ivoire Ok Vous savez quelque chose La vie vous a donné une chance Qu'elle n'a pas donné à tout le monde Dans ce pays Ouais C'est-à-dire Vous avez peut-être La toute nationalité Peut-être Vous êtes monsieur japonais Vous avez La possibilité de manger Ce que vous voulez Et de choisir les écoles A vos enfants La bonne école que vous voulez Cette chose Tous les Ivoiriens ne l'ont pas Donc Quand vous voulez Quand vous voulez Quand vous aspirez à des postes Parce que c'était là votre combat Quand vous aspirez à des postes N'envoyez pas Les enfants des plus faibles N'envoyez pas les enfants des pauvres À l'abattoir Parce que Ici en France Ici en France Au même moment J'étais en train de demander à nos frères De ne pas D'empêcher Que coûte les élections En Côte d'Ivoire Ici en France Nous sommes allés foutir Tranquillement et paisiblement Comme si vous n'étiez pas En France Pourquoi Vous dites Vous devez monter l'exemple Donc Ma dernière question Est la suivante Monsieur 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 Chambonnet Oui Je le dis Je suis RHDP Mais Monsieur Afin Il était L'homme que je respectais Parce qu'il avait Une conviction Il avait Une vision Démocratique Et pourquoi Vous ne voulez pas Rejoer au FPI Alors Monsieur 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 Chambonnet Pourquoi vous ne voulez pas Rejoer au FPI Pourquoi vous ne voulez pas Rejoer au FPI Je ne l'ai pas rejoer au FPI Oui Parce qu'un homme Qui aspire Diriger à un pays Qui n'arrive pas A faire le ménage A sa maison N'est pas une personne Qu'on doit suivre Mais Mon cher ami Cher ami Cher ami Si monsieur Non 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 Mais on va On va clarifier ça Si monsieur Ouattara Arrivé A faire le ménage A sa maison Monsieur Décamp Ce n'est pas parti Monsieur Amontano Ce n'est pas parti Monsieur Bédier Ce n'est pas parti Monsieur Sourou Ce n'est pas parti Monsieur Mabrut Ce n'est pas parti Et Et Je ne sais quoi Donc Dans tous les partis politiques Il y a Il y a des divisions Il y a des gens qui vont Il y a des gens qui viennent Etc Donc Votre argument de dire Affiné Ça n'arrive pas Que les ménages Etc Donc La réalité La réalité C'est que Beaucoup de gens De RHDP Ils aiment bien Quand il y a une opposition Modérée A leur régime Et donc Tant qu'on est modéré Alors On est de bons opposants Mais quand on est Un opposant Et qu'on On monte les muscles Alors On est un mauvais opposant Voilà la réalité Donc Tant que Affiné Ça était dans la dynamique Du dialogue Affiné Ça était dans un dialogue Républicain Alors on estime que Oui Affiné Ça c'est un bon opposant Il n'est pas dangereux Il ne pénace pas notre régime Voilà Mais dès qu'il descend Le ton Alors il devient Un mauvais opposant Etc Voilà la réalité Sinon Moi Si Je finis Si Je finis Si Moi Je suis d'accord Je suis FPI Et que je suis d'accord Avec monsieur Ouattara Je ne vais pas trouver Des arguments Qui dit Non Comme monsieur Sauvé Est parti C'est pas que je parle J'aime Ouattara Donc Si je suis Et que je suis d'accord Avec monsieur Affiné Je reçois monsieur Affiné Vous dites On aime monsieur Affiné Parce que je suis ici Parce que je suis là Mais vous restez au RDR Non Quand on aime quelqu'un On le rejoint Merci Monsieur Oui Allo 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 Oui Allo Allo Je rappelle par rapport Au dernier intervenant Oui C'est à dire J'ai expliqué Le président du fait Donc Ce n'est pas facile Il parle de Juste envoyer Les enfants des gens Dans l'arbre Ça veut dire quoi Dans le même temps Il prend des exemples En France Mais il est en France ici Il y a eu des gens frappés Des gens qui sont allés en prison Mais ce sont des enfants Des gens qui ont manifesté Pour tous les Français Même ceux qui ne sont pas Français Ça veut dire que Toute la population Ils ont obtenu quelques causes Des augmentations C'est pour tout le monde Voilà Enfant des gens Marchent pour tout le monde Enfant des gens qui se croient courageux Qui pensent qu'il peut y arriver La rébellion La rébellion C'était des enfants des gens Des enfants Qui, parce que A la recherche de mes fautes Ils sont allés Réclater des mécaniciens Des mécaniciens C'étaient des enfants des gens Ils n'avaient pas de formation de militaire Ils ont attaqué Pour tout le monde Et ils se sont tous morts Ils ont montré ces enfants A la télévision C'étaient des gamins Ils n'avaient même pas D'étenus militaires à débrouiller C'étaient des mécaniciens Pour aller au combat Dans cette rébellion Que le Mait Ouattara Au pouvoir Ça a sacrifié Beaucoup de personnes Autant dans le camp De ceux qui sont des Ouattara Et qui ont donné leur poitrine Donc bon de poitrine Bon de soi Pour le bénétre de son pays Et le faire Et pourquoi ils ne reprennent Sur les autres gens C'est parce que Comment on appelle L'opposition n'a pas Les moyens de prendre Les arts Sinon Ouattara Ils méritent qu'on prenne les arts Parce qu'Afi a Afi a expérimenté La voie du pacifisme La voie du dialogue Et ça n'a pas payé Et un gouvernement Comme Ouattara Comme ça Les sociologues Ils disent Les historiens Ils ont des pouvoirs Et avec la force Ça doit partir Et c'est clair Il faut Vous avez fait partie Vouloir avec la force L'autre qui dit Aujourd'hui J'ai sa joie Il dit On est obligé De revenir sur les détails Parce que Quand des millilitrés Qui ne comprennent pas Vraiment Et c'est dans Un pays où Je ne sais pas On va détour Ce qu'il y a d'autres personnes Il faut revenir là-dessus Mais C'est un peu l'incule Pourquoi on n'est pas Parti aux élections Et c'est nous On vient S'intéresser à ces élections Mais hier en 2000 Le RDA n'est pas Parti aux élections Mais c'est le même RDA Qui a foutu la bagaille Vous n'êtes pas parti aux élections Vous n'êtes pas parti aux élections Pourquoi dès qu'on est allé On est allé prendre La victoire C'est pas bon Vous avez pris les rues Pourtant vous avez Régondiqué Vous avez Vous pouvez écouter Parce qu'il n'est pas Allône C'est raison Tu vas prendre les rues Pour faire quoi Nous On est avant Allé aux élections Et c'est après ces élections On a revendiqué Quelque chose Vous n'avez rien fait Vous avez revendiqué Donc quand je parle De deux points Deux mesures Sans trop savoir Qu'est-ce qu'il appelle Deux points Deux mesures Mais c'est là Qu'on dit Deux points Deux mesures Faut casser les mots A Dieu C'est pas un jeu de mots Mais que les gens Arrêtent de jouer Mais qu'on a affaire A des gens Comme ça C'est pas facile C'est ce que la dame a dit Il y a trop Qui l'écrit En quoi tu vois Moi je suis pas du Nord Parce que Moi ce que je suis Quand je vais parler Deux mesures C'est en connaissance Deux mesures Aujourd'hui Quand je vais parler D'un ordis Ils ont dit Que je suis D'un ordis Donc je vais pas parler Mais je vais globaliser C'est toute l'Afrique Et là Par contre Tu vois C'est parti Il y a trop Il y a trop D'un alphabète Et il est très facile D'indu En heureux D'un alphabète Parce que D'un alphabète Tu connais Ouattara Comme ceux Qui sont allés Et étudiant en Europe Quand tu reviens Et puis N'appliquent pas A la lettre Comme Ouattara Qui se plaît En même temps Que Ouattara Identifie Comment je vais dire ça En même temps Ouattara Compaire Sa croissance A la Suisse Il est fier Merci bien C'est quoi ça Merci Oui allô Allô Oui 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 Allez-y Bonjour Bonjour J'ai écouté tous Ces intervenants Tous et tout J'ai l'impression Que ces gens Qui ont appris Les apathètes Tous et là C'est vrai Qu'il y a eu Des évoler La police Qui ont été Recrètes Très morts Et recrètes Et c'était Et tout Et moi Je pense Qu'on a fait Ce qu'on peut Rien On n'a pas C'est 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 les enfants qui ont pris un peu de prison. C'est-à-dire qu'un enfant qui a pris ses esprits. Et ils ont un enfant qui a été dans le sommeil, et moi ça a été dans le temps de l'être. Parce que, voilà, mon enfant a l'intérêt à tout. Après, la question de l'esprit, elle met peur et elle a peur de tout. Parce qu'on a un ancien, c'est le seul qui va faire tout. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui, allô ? Je vous écoute. Vous êtes en direct, je vous écoute. Ok, merci. Je vous plaît intervenir. Oui. Je vous plaît intervenir, parce que, vraiment, entendre ce que les gens disent, surtout, nous, nous, nous fons du Nord, c'est vraiment écœurant, et ça, 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 ça fait la même peur. Ça fait la même peur. Et je crois que, aujourd'hui, aujourd'hui, M. Alessandro Mata a voulu, disons, poser sa politique en Côte d'Ivoire, en passant par la fibre ethnique. Et c'était la seule façon pour lui de pouvoir avoir autant de personnes derrière lui. Donc, c'est la fibre ethnique qu'il a étudié. Comme vous l'aviez dit, c'est la première personne qui a dit, on ne veut pas que je sois président parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois président parce que je suis musulman. dans nos facs du Nord. Si on interpelle les Ivoiriens en disant qu'ils ont été privés, ils ont été frustrés, mais quelle est la société parfaite qui existe dans ce monde ? Aucune société parfaite n'existe. Il y a toujours des personnes dans cette société qui feront le contraire de ce que la loi dit. Il y aura des personnes qui viendront traiter d'autodétrangers parce que le nom a une connotation d'un autre pays. C'est tout à coup normal. Le peuplement de la Côte d'Ivoire n'est pas composé comme celui du Burkina, celui du Mali. On a tous les frais des pays limitants qui se trouvent en Côte d'Ivoire. On les a acceptés. On a vécu avec eux. On a tout partagé avec eux. Et il est arrivé un moment où ces personnes-là se sont tellement creux ivoiriens qu'ils ont venu posséder ce qu'ils ne devraient pas posséder, ou qu'ils n'ont pas voulu s'arrêter là où ils devraient s'arrêter. C'est tout à fait normal que les descendants de ce pays-là puissent tirer la soleil dans l'âme pour dire, mais attention, où est-ce qu'on va ? C'est tout à fait normal que s'il y a un Keïta du Côte d'Ivoire et un Keïta au Mali, j'ai plus me déranger que, mais attends, j'ai deux Keïta, l'un des Keïta et mon roi, puisque ça s'écrit de la même manière. C'est pas frustrant. Mais celui qui est frustré, c'est celui qui s'accuse, qui se reproche quelque chose, qui se reproche de ses origines, qui reproche, qui a peur de quelque chose, parce qu'il sait effectivement que ses descendants, son père n'est pas originaire de la Côte d'Ivoire et donc, si ça va plus loin, il faudra que peut-être que les privilèges qu'il avait eu, ou bien pas, il pourra les perdre. Donc, ces personnes-là, et des choses autres, ce sont eux qui disent qu'on les frustre, ce sont eux qui disent que on est contre-curs, on est très étrangé. Moi, je suis un étrangé. Tu me dis étrangé ? Tu m'as pas insulté ? Parfois même là, je dis à mes enfants que, vraiment, je leur dis toujours que vous êtes Ivoirien, ne vous sentez jamais Canadiens. Vous n'êtes pas Canadiens. Ne vous sentez jamais Canadiens, parce qu'ils soient ici et là où vous êtes. Dieu a, un peu le monde, il a voulu que d'autres personnes soient Ivoiriennes, d'autres personnes soient Balines, d'autres personnes soient Bukinabées, et on avance comme ça. Donc, ce n'est pas eu les Jûs. Ce n'est pas eu les Jûs. Ce n'est pas eu les Jûs. Mais il donne l'impression qu'être Bukinabé, c'est eu des Jûs. Non, ce n'est pas eu les Jûs. Si quelqu'un te dit que tu ne l'es pas, tu le dis carrément qu'il est effectivement au moment où tu es récemment à telle personne, mais je ne suis pas de ce pays-là. Et si tu lui dis mon Parapuset qu'effectivement, tu n'es pas de ce pays et qu'il est SIFT, là, on peut voir. Et quand ils disent qu'ils ont été frisrés, bien avant qu'ils ne parlent pas de frustration, il nous donne l'impression qu'à la Cour du Bois a commencé en 2010. La Cour du Bois n'a pas commencé en 2010. Il y a eu l'air des pieds. Il y a eu des peuples qui ont été qui ont été anéantis. Avant qu'on ne parle de 2000. Mais ces personnes-là, ils ne parlent pas de frustration jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ce sont-ils qui n'ont pas de frustration ? C'est ça. En fait, ils utilisent la frustration pour exister. C'est ça. Ils utilisent la frustration pour exister. C'est une belle manière. Combien de moyens de rassemblement ? Effectivement, vous l'avez trouvé. C'était un moyen de rassemblement. Parce qu'aujourd'hui, si toutes les choses, si tout doit être à planer, si tout doit être à planer, on a une chose, on n'oublie de la crème, on n'oublie de la crème, tout devient normal. Je ne donne même pas peut-être un peu de haine ou un peu de disparaître. Parce que ceux du nouveau commencent à comprendre qu'effectivement, ils n'ont pas des ennemis. Ils n'ont pas des ennemis. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Bon, ok, je dois mettre fin au direct. Samy, comment tu vas depuis les Etats-Unis ? En tout cas, merci. On a eu de très bons échanges. On a bloqué beaucoup de gens qui venaient insulter. Peut-être, si j'avais le temps demain, je ferai un autre débat. Enfin, un autre direct pour échanger avec vous. En tout cas, passez une très bonne soirée chez vous et gardez toujours à l'esprit que c'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Ce n'est pas le FPI, le PDCI, le ND, le Baroulet, le BT. C'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner parce que c'est ensemble qu'on doit être forts. Bonne soirée chez vous.